Je perds des frames, ça crache déjà. C'est chiant. Voyons voir, il faut que j'aille regarder ça. Non, ça va, ça s'est arrêté de dropper. Par contre, il faut que je vérifie. Ouais, moi ça crache de mon côté. Ok. C'est bon. C'est reparti. C'est bizarre, la qualité était superbe, mais pas eu un seul drop. C'était pas facile de partir avec la clé. Mais bon, ça se tentait. Bon, là c'est pas un vrai speedrun, c'est plus pour m'entraîner un peu. Bon, ça va, on trouve les boss vite. Mais saleté de sang, je sais pas comment on passe ce niveau. Il faut avoir un DPS de fou pour réussir à survivre à ça. Si tu n'as pas les DPS, tu ne passes pas. Je sais pas comment c'est conçu ces niveaux, est-ce que tu es supposé vraiment avoir le DPS précis pour que ça passe ? Vous voyez-ce qu'il y a des strats ? Je serais curieux. Non, on est beauf. Alors, qu'est-ce qu'on a de beauf ? Le boule est beauf. Extraordinaire. Ah ! Allez, cette fois-ci, j'essaye de finir une run. Ce serait cool. Mais, si j'apprenais à viser aussi, ce serait bien. Allez, hop ! Qu'est-ce que c'est ? Troll-bomb. La télé-pile, ce qui ne sert à rien. Comme je t'ai un œil. RENUCHDONS, ça ne sert à rien. RENUCHDONS, ça va. Pas idéal, pas parfait, mais c'est correct. Quand tu veux que je chope ça en speedrun, à moins d'avoir un ball incroyable, voyons. Ça me paraît compliqué. L'idéal, ce serait de choper un petit pyromaniaque déjà pour être safe. Et puis après, bon... Je pense que le reste, c'est un peu une utopie. On ne l'aura pas. Ça me paraît compliqué. Comment ça ? D'accord, ça ne veut pas s'ouvrir. Ce n'est pas grave. Ah, une piste de 25, c'est cool. Vite le magasin qui est là. S'il y avait du mapping, on serait saucés. Il n'y a pas de mapping. Tu sais, après, je n'ai pas forcément besoin de touche de Blue Baby. Ce dont j'ai besoin, c'est de survivre jusque là, au moins, dans un premier temps. Mon skill, dernièrement, a été un peu absent. Il est parti sans donner l'adresse. Après, le tout, c'est d'apprendre à jouer avec un peu tout ce qu'il y a dans le jeu, quoi. Ça, c'est un peu chiant, ce niveau, quand même. Avec... Ah ouais. Ça commence pas fou. Non, je ne vais pas prendre le corps du chat. Si, parce que... En fait, je vais prendre le corps du chat. Je ne l'ai pas vu prendre le corps du chat. J'ai essayé d'aller sur le corps du chat. Je n'ai pas réussi à le choper. Alors, finalement, je me suis dit, bon... Plutôt que de repartir à un cœur et de récupérer du cœur noir après... Tant pis. On ne prend pas le corps du chat. On joue sans. Pas besoin. En fait, je préfère avoir cinq cœurs qu'en avoir que trois, quoi, si tu veux. Je sais qu'avec le... Qu'en dirais-je ? Le... Le... Le epic fœtus, ça peut mal se passer. Non, mais non, mais... Bon, ouais. On s'en fout. On bombe, on s'en... Pourquoi je bombe pas, en fait ? Pourquoi je refuse de bomber les portes ? Je ne sais pas. On peut le faire. Faisons-le. Voilà. Les petits ennemis, on peut les tuer. On va prendre ça. Ah mince ! Idiot bête que je suis ! Je crois que la salle avait été clean pour le bon. Range down. Ouais, d'accord. En fait, je suis revenu pour rien. Ok. Qu'est-ce que ça me donne ? Euh... Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas ? J'aurais pu m'amuser à bomber les flammes bleues, mais je voulais gagner quelques secondes. Ok. À droite. Ouais, c'est bon. Oh, le coup de bol. Bon, ça va. On manque pas de life. Ah non, il faudra quand même que j'essaie de choper les dégâts. Ah bah, il y en a essayé de tuer une mouche avec un lance-roquette. Je fais comme ça, je suis moi, quand j'ai des mouches. Au lieu de prendre une tapette à mouche, je prends un lance-roquette. Et là, par contre, ça c'est pénible. Ça peut aller vite, mais ça peut être pénible. Voilà. Exactement pour cette raison. Est-ce que je peux me barrer ? Ah, je peux pas. Dommage. Hum. Oui, Liberty Cap. Ça c'est cool. Le boss, il est loin. On va bomber. Pas grave. Là, j'aimerais bien prendre mon objet. Ça c'est chiant. C'est cool, on avait plein de vies et maintenant on n'a plus rien d'un coup. Pourquoi pas. On pourrait rechoper quelques curements avec ça. Vite le magasin. Pfff. 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 C'est bon. J'ai plus besoin de dégâts, on peut rush. Si on arrive à ne pas se prendre de dégâts comme un couillon. Pfff. Ça sera merveilleux. Pfff. Oh purée, des petits fantômes et en plus on est obligé de se tuer. OK. Ça va être horrible. Euh. Ça spawn n'importe où. C'est con quoi. Pfff. C'est bon. Pfff. 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 Pff. Pfff. bien mais c'est lent. Ah ouais, t'arrives pas à dormir c'est pas fou ça. Je vais prendre ça. Allez c'est problématique si t'arrives pas à dormir. Peut-être nettoyer la pièce comme ça je ferai proc mon liberty cap avec. Prendre ça on sait jamais, prendre le gold. Alors par où est le boss ? Merde, j'ai pas vu le boss, il est en bas je crois. Mais ça c'est débile ce qui nous arrive. Mais non ! Oh je déteste jouer avec ce truc quoi. Epic Fœtus c'est lent, c'est mou. C'est vraiment pénible. Ah bien joué pour Arthur Isaac hier. Ah le couteau ça aide quand même. C'est con parce que je risque de mourir de manière imminente. C'est vrai que c'était par là. Ouais c'est bien ça. C'est mer de mer, voilà. Oh merde, c'est mom red. C'est chiant. Et je peux pas la toucher. La pénibilité d'une red mom à l'Epic Fœtus quoi. Ah il était temps. Tac 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 ok on se casse. Akuto Polaroid ça fait le taf sur les derniers boss ça c'est garantie sur facture. Au niveau du temps ça pourrait être pas mal. La survie me semble un petit peu compromise. On manque de vie. J'ai fait un peu des erreurs un peu bêtes. Oh mais c'est débile. Pourquoi il y a du sang partout dans le jeu ? C'est quoi ça ? Pourquoi pas. Foutez-moi la pellito, voilà. Hahaha ... Pourquoi ça ne me donne pas les curry ? Ce n'est pas grave. Le problème c'est que là j'y vais complètement au pif. Mais non mais pourquoi ça me touche ? Ça ne devrait même pas me toucher. Tout ça parce que le perso est trop lent, c'est débile, c'est n'importe quoi ce coding. C'est débile, c'est débile, c'est nul, c'est nul, c'est nul ce jeu. C'est raté. Nicalis sachez que votre jeu est complètement raté. Si vraiment dans un moment tu peux devenir suffisamment long pour te faire toucher par n'importe qui, c'est raté. Le principe c'est d'avoir la possibilité d'esquiver, ce n'est pas de se retrouver tout le temps coincé parce que le perso est trop lent. Non mais c'est bon, allez vous faire voir. What ? What the fuck is this logic ? Les mecs, apprenez à faire des trucs. Dans Super Mario, tu n'es jamais trop lent. Fuck la logique. Oh non, on ne va pas jouer avec ça. On va partir et on ne va pas revenir. J'aurai deux cœurs gris quoi. Un mois d'avoir le bol de tomber sur un hiérophante. Un mois des jeux comme ça, je n'en veux pas tous les jours, je te le dis. Aussi raté que ça des fois. C'est bien de faire des jeux avec des idées correctes, mais à un moment il faut arrêter de faire de la merde. Je ne sais pas. Il faut que les mecs à un moment ils sortent les doigts du fiant et qu'ils se disent On va essayer de faire un bon jeu, on va l'améliorer, je ne sais pas. Mais bon, non, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Je ne sais pas, ça coûte trop d'argent peut-être, ils vont nous dire. Je ne sais pas, moi je trouve ça plus frustrant qu'amusant. Si c'est notre notion de fun, franchement, je crois que je ne vais pas jouer au jeu suivant. Je pense qu'il est temps à un moment de leur apprendre le boycott, c'est la vie. Voilà, la pénibilité d'un jeu. Ah non, je ne suis pas en colère, c'est juste qu'il y a des gros défauts sur ce jeu. Oui, ok, il est bien, je ne dis pas, mais il y a des gros défauts. Entre la perspective qui te fait prendre la moitié des coups alors que normalement tu devrais pouvoir l'esquiver et tout ça. Ouais, enfin, la vue 3 quarts de côté gauche, arrière droite, je ne sais pas. Moi je pense qu'ils auraient pu faire mieux quand même. C'est pas parce que c'est bien que ça ne peut pas être mieux les mecs. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Et j'aimerais bien avoir mon effet qui proc, voilà. D'accord, merci. Je ne suis jamais en colère, je suis le mec le plus zen de la planète. Ah, ils ne me laisseront jamais passer. Autant prendre ça. Judgment. Ah super, un mondial de coeur, on est heureux. On peut toujours faire mieux et moi c'est ce que j'essaie de dire. J'aimerais aller par là, s'il vous plaît. J'étais un oeil par là, voilà. Dis-moi qu'il y a un hiérophante et joker ça fait quoi ? Non ! Non mais c'était une blague, je ne voulais pas faire ça en fait, non. Ah, la tête de Krampus, pourquoi pas, ça pourrait toujours faire un peu de DPS en plus. Ah mais dans Super Mario, la physique du jeu est parfaite. Voilà. Et moi ça joue quand même. Une physique de jeu parfaite, tu ne te fais pas guacquer par le jeu. Si tu perds, c'est parce que tu es mauvais dans Super Mario. Dans Isaac, si tu perds, ça peut être de millions de raisons différentes. C'est parce que tu n'as pas eu la bonne RNG souvent. Donc la RNG qui fait que tu as les bons yaout de sale, les bons ennemis, les bons boss, que tu n'aies pas eu d'ennemis chiants, genre des ennemis éternels. Enfin, tu as les bons objets, etc. C'est vraiment que de la RNG quasiment qui joue dans Isaac. Dans Mario, la RNG, elle n'a absolument aucun impact. Et moi je suis un peu un posteur dans la vie, alors je trouve ça frustrant. Bon, moi on sera allé en... Et en plus j'ai mis quand même 17 minutes. Ah bah super, je vais mourir maintenant. Autant mourir, de toute façon, pour avoir le... Comment ça se fait ? Comment j'ai un moins bon temps que la dernière fois quoi ? Je comprends même pas. Et puis c'est chiant, là il me troll Polypocket. Ça l'éclate le Polypocket. Il a décidé de me troll Polypocket. Hein ? Mais qu'est-ce qui me touche là ? Regarde, regarde la logique, la physique du jeu qui est nulle. La physique du jeu qui est nulle, tu te fais toucher par des trucs, c'est même pas pourquoi, ça ne fait aucun sens, voilà. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Si t'es pas content, tu vas acheter un autre jeu. En gros c'est ça qui est de 10 chez Nicalis. Bonne politique. Bonne politique. Le truc c'est qu'on devrait pouvoir la finir si tout va bien. Parce que j'ai cru voir le boss par ici, mais... J'y crois moyen quand même. Honnêtement, déjà on fera pas un PB, voilà c'est mort, c'est super. Hein ? Je l'avais vu par là le boss ? Aïe à droite. Oh je déteste cette salle. Non ! Oh non mais non mais j'en reviens. F*** la logique dans ce jeu, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous jure, si ça continue, je vais partir sur Minecraft. J'annonce. 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 Ouah ça va, ça va. La zénitude incarnée chez moi comme tu peux le voir. No sweat, no sweat, no stress, tout va bien. Le bonheur. Moi je suis avec vous, ça va bien. Parce que là je serais tout seul devant mon ordi, mais je péterais un câble. J'aurais déjà tapé dans le mur deux ou trois fois je pense. Je sais que ça servira à rien, mais ce n'est pas grave, ça me ferait du bien. Enfin non, ça me ferait mal au point. En fait ça servira à rien, on est d'accord. Bref. Et toi, comment vas-tu, cher Blestule ? Je compte sur toi pour me parler de choses agréables, des arts, des lettres et de tout ça. Je compte sur toi, ça me détendra, ça me relaxera. Le sort de cette émission est entre tes mains. Ou alors je sors The Witcher 3, attention. Ah mais non, il y a des enfants, je ne peux pas sortir The Witcher 3. Merde. Chier. Est-ce que vous savez faire une ferme Enderman dans Minecraft ? Parce que sinon je fais un tuto. Ou alors des tutos maquillage, on va faire des tutos maquillage. Alors moi je dis, il faut mettre un peu de fond de teint. Voilà, c'est important. Je te donne envie de faire de la survie en lignée, ouais. C'est vrai. Tu sais, si j'avais vraiment la motive... Bon, il n'y a pas de mode, là, à cette heure-ci, mon cher. Tu risques rien, Misty. Je suis le seul maître à bord. D'ailleurs, vu qu'il n'y a pas de mode, de manière temporaire... C'est toi qui vas t'occuper de ça, mon cher Misty. Allez. J'ai foi en toi. Mais attention, tu as lu 1984, tu sais qu'il ne faut pas rentrer dans un système dictatorial voyant. Voilà. Je compte sur toi, Misty. Tu es mes oreilles et mes yeux sur ce chat. Donc, tu peux pas te te ban, malheureusement. Allez. On va y retourner. Mais... C'est con, parce qu'on était presque arrivés au bout, là. J'avais vraiment la foi, quoi. J'ai cru qu'on pourrait faire un temps potable et arriver jusqu'au bout. Petite pointe de déception, quand même. Mais il y a des choses qui m'échappent, quand même, dans ce jeu. Ce n'est pas toujours logique. Quand tu auras lu 1984, tu deviendras modo, mon cher Ounster fan. Ah, il était génial, Witcher 3. Moi, j'ai pris une claque dans la tête quand je l'ai fait. Mais j'ai tellement envie de le refaire d'un côté. Mais de l'autre, en fait, tu vois, la première fois que je l'ai fait, par-ci, j'ai mis 124 heures, je crois, pour le faire à 100%. C'est-à-dire, m'amuser à récupérer toutes les cartes du jeu. Sauf qu'il y en a une que je ne pouvais pas récupérer. C'est celle qui t'est donnée dans le tuto au tout début, dans les cartes de Gwynt. Parce que, tu sais, j'avais passé la première fois, je ne savais pas qu'il fallait absolument le faire. Et en fait, en théorie, les développeurs, ils te permettaient de la récupérer plus tard. Mais c'était complètement buggé. Maintenant, c'est débuggé. Maintenant, on peut la récupérer quoi qu'il arrive. Mais à cette époque, je ne pouvais pas. Donc, je n'ai pas pu faire ça à 100%. Il me manquait juste une carte. Et puis, sinon, j'ai fait tous les points d'interrogation sur la map. Sauf le tout dernier de Scalise en haut à droite. En fait, il y avait une énorme bestiole. Je crois que c'était une coquatrix, un truc comme ça, que je n'ai pas réussi à tuer. Et qu'il y avait un niveau genre 35-40 et je n'avais pas le stuff. Mais je suis bien motivé pour le refaire un jour. Le problème, c'est comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. J'ai peur de trop m'en souvenir et de me gâcher le plaisir. Être un oubli par le grand taux de descendant de préfet ainsi que de ministre, c'est un thème. J'adore. Je vais pleurer avec le smiley. Genre, à la limite, désappointé. Tu l'as fait en difficulté max ? Je le trouvais quand même assez ardu au niveau du système de combat. Il était assez désagréable à jouer. Contrairement au 2. Le 2 est super agréable à jouer, Witcher 2. Witcher 3, je l'ai trouvé assez horrible à jouer. Les contrôles sont dégueulasses. Le perso qui bute dans un trottoir de 2 mm. Le mec ne peut pas sauter un petit muret de 2 cm. Le mec tombe de 10 cm, il se casse deux jambes, il perd la moitié de sa vie. Enfin bref. J'ai trouvé le 3 au niveau du tout ce qui est ça, c'est dégueulasse. Le 2 est vraiment bien foutu par contre. Mais alors l'histoire du 3, elle envoie du bois quoi. Enfin bref. Le 3 est raté sur tout ce qui est jouabilité, manœuvrabilité. Mais après pour ce qui est histoire et storyline et les choix et tout, ça c'était génial. Je me suis bien éclaté. Gros défaut aussi dans le fait qu'il y ait 15 milliards de points d'interrogation à visiter. Ce n'est pas équilibré. C'est-à-dire au tout début, tu arrives sur un point d'interrogation. Tu ne sais pas, tu es niveau 2. Tu te fais poutrer parce que l'ennemi est niveau 30. Et quand tu es niveau 30 et que tu dis bon, je vais aller faire tous les points d'interrogation. Tu ne tombes plus que sur des ennemis niveau 2. Tu pètes un câble parce que c'est mal foutu quand même. Le 3 est mal foutu. The Witcher 3 a une super storyline mais il est nul. Parce qu'il est mal fait. Il est mal fait. Je le redis, il est mal fait. J'ai ragé mais au permis infini sur The Witcher 3. Mais au permis infini. La seule chose qui m'a permis de tenir bon jusqu'au bout, c'est vraiment les persos qui étaient géniaux, la storyline. Et puis moi j'adore Ciri. Ciri, elle m'éclate tellement en fait dans ce truc. Elle est adorable comme gamine. Il a trop du bol d'avoir une fille comme ça quand même. Géralt de Rivier. Elle est trop marrante. Moi j'adore quand tu fais une bataille de boule de neige avec elle alors que c'est juste avant le combat final. C'est yolo elle est. C'est yolo. C'est épique comme jeu. Même si il est chiant à jouer, que les contrôles sont dégueulasses, que c'est pas maniable ni maîtrisable. Donc voilà. Petite déception quand même de ce côté-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas joué en difficulté max. Je trouvais que c'était injouable donc j'ai joué en facile. Ça a été pas mal corrigé les déplacements. Bah moi j'y ai joué quand il est sorti parce qu'un pote me l'a offert quasiment le jour de sa sortie. Donc je n'ai pas eu tous les patchs. Heureusement j'avais la version PC donc j'ai évité au moins tous les bugs de textures, les bugs de collision. Pas mal de problèmes quand même sur PC n'étaient pas là. Je plein secouer les versions console qui avaient l'air vraiment à chier les versions console il faut le dire. Ah si c'est à gerber les contrôles. Les contrôles étaient à gerber mon cher. Peut-être que depuis c'est devenu agréable à jouer mais à l'époque quand moi j'y ai joué c'était juste à gerber. Et puis elle est mignonne. Elle est mignonne ? Dans le jeu moi je la considérais plus comme ma fille qu'autre chose donc ouais mais c'est vrai que après j'imagine oui. Heu j'ai pas spoil, j'ai rien dit sur la storyline là. J'ai juste parlé d'un événement dans le jeu que j'ai trouvé vraiment génial. Et en plus il faut le trouver ce truc donc t'es même pas obligé de l'avoir dans ta game. Mais par contre moi ce que j'ai adoré c'est que c'était un jeu long quoi. Avec une vraie histoire c'est pas un Call of Duty tu finis en deux heures quoi. Voilà. C'est un vrai jeu. Et tu regrettes moins de claquer genre 70 boules la norme dans Call of Duty ou FIFA ou des conneries du genre quoi. Voilà. Mais quand même je tiens à préciser que The Witcher 2 en termes de manœuvrabilité, de jouabilité et tout ça c'est le meilleur quoi. Y'a pas à dire. Après le problème c'est qu'il est 1000 fois trop court, ça se finit en une vingtaine d'heures et ça c'est une honte. Quand tu peux finir un jeu en 20 heures c'est une honte surtout pour un RPG. Donc les petits gars de chez Red Project, vous faites des bonnes choses mais pas à fond en fait. Quand vous faites un bon truc sur la jouabilité vous faites une storyline qui est pourrie. Quand vous faites une bonne storyline la manœuvrabilité est pourrie. Travaillez, prenez de la peine. Je pense que The Witcher 4 il va envoyer du bois si vous décidez à bosser correctement. Enfin à fond quoi. Y'en est fer, je peux pas la blairer. Ah bah moi Y'en est fer, moi je le mets bien moi. D'ailleurs moi j'ai fait ma première storyline, je l'ai faite avec Y'en est fer et puis en fait quand j'ai repris le 1 et le 2 en fait bah. J'ai appris à apprécier Tris donc si un jour je refais le jeu, je partais plutôt sur la storyline avec Tris en fait. Parce que c'est vrai que Y'en est fer à quand même un caractère très particulier. Et dans la vraie vie je pense que je préférerais aussi Tris même si Y'en est fer quand même plutôt intéressant comme perso. Mais je sais pas, elle est trop, je sais pas, elle vit trop dans son coin en fait. C'est comme si, voilà elle vit sa vie, si t'es là c'est cool, si t'es pas là elle s'en bat les steaks. C'est un peu ça quoi des fois. Ah bah Call of Duty c'est autant un jeu que WarioWare peut l'être quoi j'ai envie de dire. Ou Wii Fit. C'est la même chose. Ah je troll parce que je sais qu'il y a sûrement des fans de ce jeu et je leur en veux pas. Moi même j'ai beaucoup aimé les FPS de mon temps. Mais enfin, en général les FPS sont quand même relativement vides comme jeu. Les mécaniques sont simples justement pour que les gens puissent s'amuser facilement quoi. On cherche pas à faire des bons jeux avec les FPS, on cherche à faire des jeux fun. Des jeux auxquels tu joues avec tes potes et puis voilà quoi, en multi. J'hésite à prendre le BUM. Je sais pas si c'est pertinent. Ah tu vas essayer, pour 1984 tu vas essayer de lire 2 chapitres par jour. Et bien bon courage et j'espère que tu vas apprécier quand même. Oui tu marques un point Blistul parce que quand on regarde, qu'en dirais-je ? Quand on regarde The Witcher 1, c'est un jeu couloir. Enfin, t'es vraiment complètement guidé à chaque instant et c'est vrai que c'est un peu perturbant mais finalement ça se passe bien. The Witcher 2 est quand même un peu open world mais bon, pas tant que ça non plus. Ah oui, j'avais oublié que j'avais le petit brimstone. C'est vrai que le vrai open world c'est le 3 mais le problème c'est que c'est même pas un vrai complètement open world. Parce que les limites du jeu, tu les repères à chaque moment. Il y a des zones, t'essayes d'y aller, tu vois que tu peux pas. Il y a plein de petits problèmes quand même. Bon, c'est pas parfait quand même. Mais bon, moi comme je vous l'ai dit, la seule chose qui m'a donné envie de faire le jeu à 100% c'est l'histoire quoi. Ah Witcher 1 et les marées. Oui, oui, en effet, les marées dans The Witcher 1, c'était un grand moment. Le pire moment dans The Witcher 1, le moment où j'ai failli abandonner le jeu, le pire du pire du pire, c'est le tout premier boss. Il est juste, j'ai recommencé 20 fois, j'arrivais pas à le passer le tout premier boss et pourtant j'utilisais la sorcière pour m'aider. Le premier boss, c'est juste impossible quoi. Et puis à un moment, je sais pas, je tape dessus et puis je tourne autour et puis le machin, il finit par mourir tout seul. J'ai pas compris. C'était vraiment une grosse déception pour moi dans The Witcher 1. C'était vraiment un passage raté le tout premier boss. Après le jeu est bien, The Witcher 1 il vient génial mais alors le tout premier truc c'est débile. C'était vraiment nul. Mais vraiment, raté, raté, raté. Après The Witcher 2, c'était le même problème avec le premier boss, le Kiran là, le Tantakuletsu là. Le gros poulpe. Alors là, c'était raté au possible. Le nombre de personnes que je connais qui ont abandonné le jeu juste à cause de ce boss qui est absolument infaisable. Et après le jeu devient tout à fait agréable et jouable. C'est n'importe quoi. Les mecs adorent faire des premiers boss juste impossible pour faire chier le monde je pense. Ils doivent avoir quelque chose contre les enfants ou je ne sais pas. Mais bon, je ne sais pas vous. Alors pour ceux qui ont joué à The Witcher, j'aimerais savoir est-ce que vous avez plutôt tout le... Enfin, quelle est votre parti ? Est-ce que vous avez pris le parti des elfes et des nains ? Ou est-ce que vous avez plutôt pris le parti des humains ? Est-ce que vous avez plutôt été du côté de Yorvet ou de Vernon Roche ? Je suis assez curieux de voir vos choix. Dites-moi dans le chat. Ah merde, c'est Mr Bean. Est-ce que tu peux me le kicker s'il te plaît ? C'est un faux compte qui marque toujours les mêmes choses. Non, je vais le faire. C'est un mois de ban. Voilà. A chaque fois, il vient spammer le chat et il finit par marquer des saloperies. Donc je ne cherche même plus. Mr Bean, je le vois passer, je le ban. Ah bon, tu n'as jamais posé de problème le Kiran ? Ah, le boss. Oui, mais le boss du 1, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé ça débile. Toi, tu essayes au début de défendre la magicienne. Elle se fait buter en deux secondes. Tu ne peux même pas tanker deux coups du boss alors que tu te fais ruiner la bouche. Tu n'as même pas le système de potions. Le système de potions dans le 1, il n'est même pas aussi agréable que dans le 3 où tu peux les prendre à tout moment. Tu es bloqué dans tes moments où tu peux les prendre comme dans le 2. Enfin bref, moi, je n'ai pas trouvé ça fun en tout cas dans le 1. Le premier boss, je l'ai trouvé chiant possible parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais quand ça marche, au moins, tu es safe. Tu es tranquille, tu as fini, tu n'as plus jamais à le voir de ta vie. Par contre, le Kiran, je le trouve plus facile que le boss du 1. Parce qu'en fait, pareil, il suffit d'appliquer la strat. Le seul problème, c'est que la strat est un peu moisi parce que Heerden, tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur. Si tu places ton Heerden à 2 mm du truc, ça ne marche pas. Et ça, c'est chiant. Ah, Yorvet pour Parsi. Et ça, ça me fait plaisir. C'est mon choix du cœur aussi. Moi, j'ai toujours été un pote des elfes et des nains. Parce que Zoltan Chivet, ça me ferait chier de le regarder dans les yeux et de lui dire « Écoute, moi, je suis pour la suprématie des humains et de toute façon, tu vas finir au bûcher, mon pote. » Je ne sais pas, je trouvais que c'était difficile de faire une storyline cohérente en s'aidant avec les humains. Vu que ton meilleur pote, c'est le nain. Pas de souci pour Mr Bean. Toi, tu ne connaissais peut-être pas encore, mais moi, ça fait bien la troisième fois que je le vois et j'en ai marre qu'il passe. Donc, je l'ai été au deux fois. Maintenant, je ne cherche plus. Ouais, on a eu le même raisonnement et ça, ça me plaît. Ça veut dire qu'au moins, je n'y avais pas tort. Ça me rassure. Ah, il y a un passage par là. Hmm. Ah, tu l'as déjà vu, toi, déjà ? D'accord. Bon, bah... Au moins, j'ai réagi vite parce que je sais ce qui arrive après la troisième phrase. J'avais pas envie que ça se reproduise. Il y a des enfants, on est sur YouTube, tout ça, on veut un truc propre si possible. Evidemment. Ouais, ça me paraîtra un choix tout à fait logique aussi. Après, c'est con que tout le monde n'ait pas fait The Witcher 3 parce qu'il y avait un truc qui m'intéressait aussi comme question dans The Witcher 3. Mais je viens d'oublier ce que c'était. En plus, tout va bien. C'est marrant, je viens de le zapper dans la seconde. Ah oui, sinon, mais c'était... Bon. C'est pas important. Moi, ce que je veux dire, c'est... Ok, tu as de l'impact dans les The Witcher, The Witcher 1, The Witcher 2, The Witcher 3. Tu peux avoir des décisions qui vont impacter l'histoire du jeu. Mais tu ne vas pas impacter la vraie histoire du jeu. Tu vas juste impacter, si tu veux, l'histoire de tes persos. Mais tu ne vas pas impacter ce qui se passe vraiment dans le jeu. Et ça, j'ai trouvé ça très dommage dans le 3, en fait. Quoi que tu fasses à la fin, quand même... T'as la fin, ce qui se passe, c'est quoi qu'il arrive, quoi que tu aies fait. Ça se passe comme ça. J'essaye de ne pas trop spoil pour Blistule. Je pense que ceux qui l'ont fait, ils comprendront. Et ils auront sûrement eu la même... Comment dirais-je ? Le même souci que moi avec ce problème, j'espère. Moi, ça me gêne cette inéluctabilité des événements, en fait. Je pense qu'au moins comme ça, je n'en dis pas trop. Et en plus, j'ai réussi à placer une inéluctabilité sur un stream. Ce qui fait que mon stream devient un stream de qualité. Parce qu'il fallait quand même le placer. N'empêche que dans la deuxième DLC de The Witcher, qu'on va pouvoir un nouvel... Ah, je ne savais pas ça. Mais je ne pense pas que je vais l'acheter, le DLC. Il y a des fins différentes pour ton perso, mais il n'y a pas des fins différentes pour l'histoire principale du jeu. C'est ça que je veux dire. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, je pense ? Le doigt ne va pas trop plaire à YouTube. Quel doigt ? Mokom triple au Scrabble. Ouais, c'est clair. Je ne suis même pas sûr que ça rentre au Scrabble. Parce que l'inéluctabilité, je crois que ça fait plus de 7 lettres. Et au Scrabble, normalement, tu ne dois pouvoir faire que des mods 7 lettres au max, je crois. Sinon, je peux te le mettre en PM. Si tu as fait The Witcher 3, tu devrais voir ce que je veux dire. Et encore, j'ai appris récemment qu'il y a un truc que j'ai complètement raté à un moment. Et peut-être que c'est possible d'influer là-dessus, mais je ne suis pas certain. Il faudrait que je le refasse juste pour être sûr un jour. Mais reclaquer 120 heures dessus, je vais attendre encore un petit peu de... Je pense. A la cam', il n'y a pas de dos à la cam'. Ah, mais je n'ai même pas fait gaffe en plus. Bon, on s'en fout. Attends, je vais mettre le timer en pause. De toute façon, je pense que cette run est morte. Il n'y a rien à faire avec. De toute façon. C'est parti. Je ne sais pas si ça t'aidera ou pas. Si tu verras de quoi je parle ou pas. Ne regarde pas, tu te cacheras les yeux quand tu regarderas les replays mon cher Blistule. Puisque c'est en MP donc ça apparaîtra quand même sur la vidéo YouTube mais ça n'apparaîtra pas pour toi normalement. D'ailleurs je vais remettre la cam vu que j'ai arrêté de fumer. Mais voilà. Moi je pense qu'il n'y aura pas de problème pour la cam puisque c'était une pause. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit ce dois-là en plus. Tu comprends ce que j'ai dit. Ah c'est une des meilleures parties du scénario en plus que j'ai raté. Putain ça me donne envie de le refaire quoi. Non t'inquiète Blistule. De toute façon on a besoin de notre modo préféré pour veiller à ce que tout le monde se tienne sur son 21. Je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose mais c'est pas grave. Je me comprends. Ah non mais cette run de toute façon je pense qu'elle est morte. On va prendre un item au pif. C'est quoi ? Ouais on s'en fout. Ah quoique une blank card si je chopais The Emperor ça se joue. On va peut-être la prendre la blank card. Ouais c'est sûr. Mais bon en fait j'ai fait la petite erreur par-ci de ne pas trouver comment on suivait quoi en fait la quête en question. Et j'étais dégoûté quand j'ai vu en vidéo qu'apparemment on pouvait. Il n'y avait pas de soucis. C'est juste que voilà j'avais raté à un moment un choix et voilà. Et je suis déçu parce que je ne sais pas ce que ça fait en fait. Je ne me suis même pas renseigné. Je ne me suis pas spoil. Enfin je ne me suis pas renseigné sur la conséquence que ça avait de le faire ou non. Mais j'ose espérer que ça a un impact quelconque. Parce que quand même ce serait pété quoi. Par contre moi je ne sais pas vous mais moi j'ai beaucoup aimé le jeu de Gwent. J'ai trouvé ça vraiment fun. C'est ce qui m'avait donné envie de me remettre à Hearthstone d'ailleurs à un moment. Puis finalement bon. Mais le jeu de Gwent j'ai mis un temps fou à y arriver quoi. Par contre avec le deck monstre à la fin mais c'est débilement facile quoi. Une fois que tu as toutes les cartes du jeu, le deck monstre c'est cadeau. Ah c'est pour ça que tu as recommencé le jeu. D'accord. Je pense que si tu ne dévoiles plus rien sur l'intrigue je pense que tu peux reparler dans le chat. Ça reste assez vague pour que Blistool ne soit pas spoil. Mais oui je comprends. Moi c'est ce qui me donne envie de recommencer le jeu complètement. De toute façon c'est pour ça que je veux refaire le jeu à un moment dans ma vie. C'est voir ce que ça fait. Et puis j'ai envie aussi de tester la storyline avec Triss vu que disons que je suis devenu assez fan à cause de The Witcher 1 et surtout The Witcher 2. Parce que dans The Witcher 1 Triss elle est un peu spécial quand même. Enfin la personnalité du perso elle est très secrète et apparemment elle fait des trucs chelous avec les autres sorcières où c'est pas clair et où tu ne sais rien. Dans le 2 elle est quand même beaucoup plus agréable je trouve. Donc bon à voir. En plus dans le 1 tu sais si tu veux être avec Triss, t'es obligé de lui filer genre une bague en diamant quoi. La meuf elle est tellement abusée quoi. Et si tu me fais une bague en diamant je saurais que tu es prêt à t'engager. What ? Mais meuf attends je suis pas richissime, faut arrêter de déconner quoi. T'abuses quoi. Ah c'est vrai qu'il y a des livres, tu me diras si les livres sont bien. J'ai aucune idée. Par contre j'ai trouvé que le, enfin surtout par rapport au 1 et au 2 de The Witcher, enfin le Pokérodé j'ai trouvé ça pas terrible. Et le jeu de Gwyn par contre ça c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est vraiment un truc qu'ils ont fait de bien dans le 3, c'est qu'au moins ils ont cherché un petit jeu dans le jeu qui est intéressant avec une bonne richesse de gameplay. Même si bon une fois que tu as compris la stratégie au bout d'un moment c'est toujours la même chose quoi. Ca manque quand même parfois un petit peu de, comment dirais-je, de strat mais bon ça reste agréable à jouer quoi. Voilà c'est une grosse bourge dans le 1, je suis d'accord. J'ai pas prévu de prendre Mad Max mais je vais regarder quand même, je vais essayer de regarder le premier épisode du let's play de Bob Lennon si j'ai du temps parce que bon en ce moment je fais du 9-10 heures de stream par jour. Donc je vous ne cacherai pas que ma playlist de vidéos à regarder sur YouTube là elle fait 2 km de long et que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de la regarder. J'ai toutes les vidéos du Toll, j'ai toutes les vidéos de Bob Lennon sur je ne sais plus quel jeu. Je crois que c'est sur The Witcher 3 d'ailleurs parce que je voulais voir un peu sa progression, ce qu'il allait en faire. Mais voilà. Tu me dirais en tout cas ce que ça vaut les livres, je suis curieux de voir si, je pense que les livres seront quand même mieux que le jeu au niveau de tout ce qui est storyline parce qu'il paraît qu'ils sont un peu différents, c'est pas exactement pareil quand même. Il y a eu des petites libertés prises dans le jeu. Ah t'as regardé un autre stream ? Oh le traître. Tu mérites que je t'enlève ton statut de mode là. Est-ce que t'es mode sur l'autre stream ? Je l'éterai un œil pour voir ce que ça vaut mais après, je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais même pas c'est quoi le gameplay, je ne sais pas c'est quoi comme style de jeu. Est-ce que c'est genre Daisy ? Est-ce que c'est plus un FPS ? Je ne sais même pas ce qu'il y a. Donc pour l'instant je ne peux pas me prononcer. Si c'est un FPS ça ne m'intéressera pas trop, si c'est un jeu de survie ça ne m'intéressera que moyennement. Enfin bref. Ouais c'est ça, c'est des projects que tu as fait l'histoire à sa sauce tout à fait. En plus quand j'ai fait le 3 la première fois je ne connaissais pas l'histoire donc moi comme un con j'ai été pote avec Vernon Roche quoi. Ok alors Vernon Roche c'est un gars cool, dans le 2 c'est un bâtard au début tu vois dans le tout début du 2 mais après il est plutôt cool dans le reste du jeu. Et depuis quand j'ai refait le 1 et le 2 vu que je suis devenu pote avec les nains, les elfes et Yorvet. Alors ça c'est aussi un autre truc que je voudrais changer dans le 3 c'est plutôt aller du côté de Yorvet plutôt que du côté de... Et puis aussi j'avais tué en fait quand on m'avait demandé et le tot guleta bah j'avais dit que je l'avais tué et en fait quand j'ai refait le 1 et le 2 après en fait je ne l'ai pas tué les tot guleta à la fin. Je l'ai laissé vivre et puis bah on est devenu pote quoi on est allé se boire une binousse tout ça. Donc pareil j'aimerais bien le revoir aussi dans le 3 donc il y a pas mal de choses quand même qui me donnent envie de refaire le 3 parce qu'il y a plein de choses que j'ai raté la première fois que je l'ai faite. Vu que j'ai ignoré toute l'histoire et tout en fait j'ai commencé par le 3 et donc j'ai raté beaucoup de choses. C'est pour ça que si un jour je refais le 3 il y a plein de choix à faire différents. Sauf les choix avec Siri. Tout ce que j'ai fait avec Siri dans le 1 c'était les choix parfaits à mon sens. Jamais je ne les changerais. De ce côté là je suis satisfait. Ah c'est moi le plus gentil, le meilleur le plus haut. Ah j'aime ça. Ça me plait de lire ça. Ah merde. Bon. Je parle, je parle, je parle mais... Je fais du caca. Ah. Après, franchement si tu veux faire les deux autres, le truc c'est que tu vas être très déstabilisé. Le gameplay du 1 et du 2 sont très différents en fait du 3. Enfin le gameplay du 3 en fait il est dur à s'habituer au gameplay du 3 j'ai trouvé. Et le gameplay du 1 il va vraiment te perturber si tu passes maintenant sur le 1 et que tu repasses plus tard sur le 3. Ou si tu passes sur le 1 et qu'ensuite tu passes sur le 2 et sur le 3 tu vas vraiment être perturbé quoi. Je pense que tant que tu es dans le 3, il vaut mieux presque que tu finisses le 3 et qu'ensuite tu reviennes aux autres parce que sinon tu vas en chier je pense. Enfin c'est toi qui vois mais... Enfin le 1 et le 2 sont quand même super sympas. Le 1 est quand même particulier. Il faut vraiment être passionné par la série pour l'apprécier à sa juste valeur je pense. Parce qu'il est moche. Graphiquement il est objectivement très moche. Il est très couloir. Il est très scénarisé. Il a quand même une bonne durée de vie. Il a quand même un bon 45 heures. Enfin moi j'ai mis 45 heures dessus donc... Et encore je ne l'ai pas fait à 100% je pense. Donc il y a moyen d'y passer 50 bonnes heures. Le problème du 2 c'est qu'en 20 heures c'est torché et ça ça me fait chier. Donc bon. Voilà moins d'y jouer en difficulté maximale tu vois. Ah tu sais t'adapter vite ? Bon ça va alors tu devrais pas trop t'emmerder normalement. Ouais bah oui. Bah moi quand il y a un pote il m'a offert le 3 pour mon anniversaire. Et puis quand j'ai fini le 3 en fait je suis allé m'acheter le 1 et le 2 en bundle sur Steam. Pour 14 euros j'avais deux jeux quoi. En tout cas assez. Donc voilà c'était pas mal moi j'avais trouvé. Je sais même plus je crois que c'était 13-14 euros. Je pense qu'il y aurait eu moyen de la rendre moins chère mais c'était déjà les soldes de Steam. Donc bon. Ah non en 2007 même pour 2007 il était pas beau. Pour 2007 t'avais des jeux mille fois plus beaux je pense. Par contre le 2 est magnifique. Quand tu vois la progression du 1 au 2 ça te fout une claque dans la gueule quoi. T'es là tu dis what ? Et quand tu passes du 2 au 3 tu te dis mais le 2 était plus beau que le 3 c'est normal. Enfin moi le 2 franchement graphiquement il m'a bluffé quoi. J'étais vraiment sur le cul du 2. Pour moi le 2 c'est le meilleur. Ne serait-ce que pour tout ce qui est manoeuvrabilité, gameplay, combat. Le gros problème c'est au niveau des potions. Parce que les potions, les huiles tout ça t'es obligé de les faire avant le combat. Enfin les potions surtout parce que les huiles dans le 3 aussi c'est avant le combat. Mais dans le 2 t'es obligé de prendre ta potion avant le combat et c'est chiant. Tu peux pas te soigner pendant le combat, tu peux pas te régénérer pendant le combat. Sauf si tu sais qu'il va y avoir un combat à cet endroit là et que tu penses apprendre ton truc avant. Ton chat, ton liseron doré, ton... Enfin je me souviens plus de toutes les potions mais bon. Ouais bon après ça... Mass Effect est plus beau je suis d'accord. Y'a pas à chier Mass Effect 1 et The Witcher 1, Mass Effect 1 était plus beau. Bon après Mass Effect j'ai trouvé ça pas mal à l'époque mais j'ai trouvé ça non plus pas ouf. Comme le gameplay j'ai pas trouvé ça intéressant. Le 3rd person shooter j'ai trouvé ça assez... C'était pas agréable. J'avais bien aimé le fait de pouvoir faire des choix. J'avais à peu près apprécié la storyline du 1, du 2 mais... Ouais c'est tout quoi. C'était pas non plus la folie furieux j'ai envie de dire. Neuvi-Grad, Neuvi-Grad. J'ai essayé de me souvenir Neuvi-Grad. Ouais c'est vrai que Neuvi-Grad c'était pas mal. Bon après si t'aimes bien ce genre de jeu tu devrais peut-être essayer quand même Mass Effect. Mais faut aimer le type de gameplay et puis c'est trop limitant. Enfin au moins dans The Witcher tu vois tu peux faire des choix et t'es jamais limité dans tes choix. Alors que dans Mass Effect chaque choix que tu fais c'est soit t'es pragmatique soit t'es... C'est quoi déjà l'autre truc ? Enfin je sais plus quoi. En fait en général t'as deux choix dans Mass Effect. Et en fait tu peux pas vraiment... Une fois que t'as fait que des choix pragmatiques tu peux plus faire que des choix pragmatiques globalement. Et en fait c'est chiant parce que t'as pas le choix dans Mass Effect. T'es limité c'est couloir. Et moi j'ai trouvé ça nul et désagréable. Ou alors j'ai raté quelque chose complètement. Moi au bout d'un moment je faisais toujours les deux choix pour pas me bloquer quoi. Je faisais un choix... Enfin 50% du temps j'étais pragmatique. 50% du temps j'étais l'autre choix parce que je voulais pas me limiter à être que pragmatique quoi. Au moins dans The Witcher chaque choix est indépendant du suivant avec une conséquence précise etc. Et ça c'est quand même beaucoup plus fun en terme de RPG. Enfin de roleplay quoi. Mais je me trompe peut-être. Vous dites moi pour Mass Effect j'ai raté quelque chose mais j'ai trouvé ça assez inutile. Donc j'ai fait le 1 et le 2 je crois mais le 3 j'ai pas trouvé. J'ai pas voulu le faire parce que ça m'intéressait plus quoi. Je trouve que c'est pas une bonne saga Mass Effect. Contrairement à... Enfin ça a été encensé dans tous les sens mais... J'ai pas trouvé ça un bon jeu quoi. Il y a de bonnes idées mais c'est mal exploité, c'est mal mis en scène. Voilà quoi. C'est mal exécuté. A mon sens. Ça ne veut pas dire que... J'ai pas le l'évangile évidemment. Mais voilà. J'ai été très déçu en fait. Je m'attendais à un truc de fou et puis bon... Quitte à faire des choix autant jouer à Fallout quoi. Ah globalement t'as pas beaucoup plus de choix que 2 dans Mass Effect hein. T'as pas beaucoup plus de choix que 2 choix hein. Enfin dans mon souvenir c'est ouais t'as le choix entre la peste et le choléra. Et globalement c'est ça voilà. C'est mon souvenir du jeu. Mais bon peut-être qu'il faudrait que je les refasse je ne sais pas. Mais enfin en plus c'est des jeux courts, c'est des jeux qui se terminent, qui se torchent en 20 heures. Enfin moi ça ne m'intéresse même pas ce genre de jeu non. Si je veux finir un jeu en 20 heures je prends Candy Crush Saga quoi. C'est fait pour hein. Et encore je suis sûr t'as plus de durée de vie sur un Candy Crush Saga que sur un Mass Effect quoi. Quitte à claquer mon pognon autant que j'aille je sais pas faire des choses utiles avec quoi. Ah merde. Mais il faut hein je me renseignerais sur Mass Effect, j'ai un souvenir assez vague quand même. J'ai un pouvoir tout ça mais il me semblait que c'était quand même très limité. En terme de roleplay. C'est genre soit tu sauves les Krogan soit tu les détruis quoi. En gros c'est ça. Soit tu couches avec les aliens soit tu couches pas avec les aliens. Ouais c'est tellement des bons choix. Ah Minecraft me tente pas, me tente pas. Après je vais me mettre à faire des fermes en boucle et puis je vais encore péter un câble au bout de ma 150ème ferme. Et puis je vais jouer 10 heures au jeu et puis j'en aurai marre. Je me connais. Ah le truc c'est que tu vois Minecraft j'ai toujours envie d'y jouer mais le problème c'est que je sais qu'en fait ça va me fatiguer très vite quoi. Parce que c'est toujours la même chose globalement que tu finis par faire. Et puis bon c'est pas les nouvelles mises à jour qui apportent quoi que ce soit en terme de contenu ou d'intérêt ou en durée de vie. Je suis désolé mais faire des boucliers dans Minecraft, make luck. Depuis que c'est Microsoft qui a repris le jeu j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'idées quoi. C'est fini. Il n'y a plus de développement quoi. Voilà ils ont tué le jeu maintenant. On a droit à des nouvelles potions, on a droit à des boucliers, on se fait chier. Il n'y aura plus rien d'autre à faire dans le jeu à part faire des boucliers. C'est pétail. Ah si tu as les H maintenant qui tapent super fort, super. Voilà, épique. Je ne sais pas, je trouve ça décevant au possible quoi pour l'instant les mises à jour Minecraft. Tant qu'ils ne rajouteront pas du contenu. A la limite tu vois si quelqu'un avait une connexion de fou et était capable de nous hoster un FTP, un Feed the Beast. A la limite tu vois avec des mods, ça pourrait me relancer l'intérêt. Parce qu'avec les mods c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, beaucoup plus fun. Mais bon. Parce que moi je ne pense pas que je puisse lancer Feed the Beast sur mon ordi, le hoster et puis en plus streamer quoi. Mon ordi va crever quoi. C'est garanti, ma connexion elle ne tiendra jamais quoi. Mais Blistulk est chaud pour Minecraft. On pourrait peut-être en faire, je ne sais pas. Si vraiment on ne reste que 5 aujourd'hui, que ça ne se développe pas plus sur Isa, peut-être qu'on irait faire un temps sur Minecraft. Mais le truc c'est que je vous préviens d'avance, moi les mini-jeux Minecraft, tout ça, les serveurs de mini-jeux, ça ne me dit rien du tout. Enfin moi je ne trouve pas ça fun à faire ou à regarder. J'ai déjà regardé des gens en faire, genre Aurélien Sama il fait beaucoup de trucs comme ça, du parcours et tout. TNT, comment ça s'appelle déjà ? TNT Rush, un truc comme ça. Moi ça ne me fait pas kiffer quoi. Donc vous ne traînerez pas là-dessus, je vous préviens d'avance. Ah ouais, Blistul, là tu causes alors. Si toi aussi tu aimes build et faire des trucs. Après il en faut pour tout le monde, moi je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent aimer. Je n'irais pas dire que c'est des conneries non plus forcément, mais ce n'est pas forcément un aspect qui m'intéresse dans le jeu. Moi je pense qu'il y a des trucs quand même plus intéressants, ne serait-ce que tout ce que tu fais en redstone, c'est complètement fou. Il y a des mécaniques possibles, débiles. Ah, tu n'es pas grand fan du jeu par-ci ? Tu as le droit aussi. Mais il y a quand même tout un tas de choses que tu peux faire dans ce jeu que je trouve assez dingue. Moi, ce que je trouve fou dans Minecraft, c'est qu'avec un set de règles très simples, la redstone c'est quand même des choses simples. Quand il pense que c'est des règles simples, le signal il peut passer par exemple que sur une distance donnée, etc. Et ensuite, tu peux faire des combinés. En combinant les éléments, tu peux obtenir des trucs complètement fous. Moi je me souviens, je vais faire de la pub pour Aipière, je vais le regretter, tout le monde va se barrer chez Aipière. Il avait fait une vidéo où il avait réussi à faire dans le jeu un système de chronomètre avec affichage digital et tout. Le jeu, il chronomètre le temps et il te l'affiche de manière digitale. Moi, j'ai trouvé ça complètement malade. C'est pouvoir faire ça dans le jeu. Tu peux faire des ordinateurs, tu peux faire des calculatrices, tu peux en redstone, tu peux tout faire. C'est ouf. Les possibilités sont juste infinies. Après, il suffit juste d'avoir un peu d'imagination et d'être plutôt intelligent. Moi, je ne suis pas très bon à ça. Tu peux même faire des fermes qui fabriquent des fermes, qui fabriquent des fermes si tu veux. Tu peux tout faire dans Minecraft. Il faut juste être meilleur que moi. Après, ça, c'est autre chose. C'est un autre problème. En plus, moi, je crève tout le temps dans Minecraft. On va pleurer. Si vous me voyez sur Minecraft, vous allez dire, mettez un sac. Le mec, il va trouver 15 diamants et il va tomber dans la lave. C'est tellement moi, ça. La gridance, en général. Tu as un diamant et tu te dis, c'est cool, je vais essayer d'en chercher encore. Et puis là, tu tombes dans un trou dans la lave. Ou alors, tu te perds dans les grottes et tu n'arrives plus à retrouver le chemin de chez toi. C'est moi dans Minecraft. Le nombre de fois que je me suis paumé dans ce jeu, c'est dingue. C'est complètement ça. Ta seule limite, c'est l'imagination dans Minecraft. Mais je comprends qu'après, les gens comme moi qui n'ont pas forcément une imagination complètement folle ou une maîtrise parfaite de la redstone, malgré le fait que j'en ai quand même fait beaucoup, même si je n'y comprends toujours globalement rien, vous verrez quand je fais un circuit redstone. Moi, c'est du trial and error. C'est-à-dire que j'ai une idée de ce que je veux faire, j'ai une idée de comment le faire, mais je vais m'y prendre à 150 fois jusqu'à ce que ça marche. C'est vraiment du trial and error. C'est-à-dire qu'on essaie, ça ne marche pas. On essaie de mettre le redstone ailleurs, on met le repeater ailleurs et puis on voit si ça marche, si ça ne marche pas. On essaie de remettre ailleurs et si ça ne marche toujours pas, on réessaye encore de mettre ailleurs. Moi, je n'ai jamais réussi à maîtriser et comprendre parfaitement les règles de la redstone, alors que pourtant, ce n'est pas si compliqué. Enfin, techniquement, ce n'est pas horriblement compliqué. C'est rester des règles d'électronique et d'électricité. Techniquement, c'est la même chose. C'est juste que moi, je n'y arrive pas comme un con. Mais ce n'est pas grave. Après, tout le monde est différent et c'est bien aussi que tout le monde ne soit pas bon à faire exactement la même chose. Mais ouais. Mais si bon. цébalou, lui. Cébalou. Cébalou. Ah, nous avons perdu quelqu'un ? Dommage. Mais moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est la politique des développeurs de Minecraft. Moi, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient débiles les mecs, pour la simple et bonne raison que tu vois que tu as une communauté de modding qui est juste complètement folle, il y a des mecs qui sont capables de faire des trucs complètement schtarmés, mais des trucs géniaux. Moi, j'aurais été un développeur de Minecraft, ou alors Microsoft à l'heure actuelle, j'aurais fait un truc simple. Pour faire le jeu, j'aurais demandé aux mecs qui ont fait le pack Feet the Beast de venir travailler. Pour moi, je les aurais payés pour qu'ils ajoutent la version de base du jeu Feet the Beast ou une version live, tu vois. comme ça, les mecs qui font un taf de fou, ils apportent du contenu et en plus, ils font du travail de qualité, quoi, ben, yo Musi ! Je ne sais pas, moi, je pense que c'était le choix logique, quoi, enfin, les mecs qui connaissent déjà le code, ils sont capables de le travailler avec, ils sont capables de faire des trucs de fou alors qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire. si tu leur donnes les moyens de le faire, ils sont capables de te pondre un jeu mille fois mieux que ce qu'il est, quoi. enfin, voilà. Moi, j'aurais acheté les gars qui ont, enfin, je les aurais payés à améliorer le jeu chez Feet the Beast, quoi, par exemple. Mais il y a tout un tas d'autres modpacks qui sont très bien autres que Feet the Beast, on est d'accord, mais vous voyez l'idée, quoi, c'est pour essayer de l'expliquer. Quoi de neuf, pas grand-chose, cher Musina, on s'amuse, tout ça, là, je suis tellement mauvais ces derniers jours qu'on se demande si on ne va pas aller sur Minecraft, au moins, il y a peut-être une chance que je m'en sorte. Sinon, bah, pas grand-chose, grand-chose, écoute, et toi, comment vas-tu, dis-nous tout ? Parce que ça fait quelques jours qu'on ne t'a pas vu, ça fait bien une bonne semaine, je crois, voire peut-être plus. Où étais-tu passé ? Où te cachais-tu ? En Ariège, ah, est-ce que c'était bien ? Alors, est-ce que tu as eu beau temps ? Qu'est-ce que tu as fait de beau là-bas ? Raconte-nous tout, nous sommes toutouis. D'ailleurs, c'est un drôle de prénom toutouis, mais pourquoi pas ? Ouais, piscine, ah bah, c'est que tu avais beau temps si tu as pu passer à la piscine, enfin, un minimum, quoi. Ah, t'es la piscine pour la première, la dernière fois de l'année. Ouais, c'était bien. Plutôt cool. Donc, en gros, ce que tu es en train de nous dire, là, d'après ce que je lis, c'est que tu as passé à peu près une semaine dans la piscine, quoi. T'as pas bougé de la piscine. Ah, t'as dormi dans la piscine, t'as mangé dans la piscine, tout ça, quoi. Ah ouais, bah, ça doit être sympa d'avoir l'impression d'avoir des vacances. Ah, 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 un petit plateau flottant. Sinon, t'as visité quand même un peu l'Ariège ou... Ou vraiment, t'as squatté plus la piscine et tu t'es reposé un peu, relaxé, tout ça. Oui, c'est vrai, si tu bois, t'as pas trop besoin de manger, ça coupe l'appétit, en effet. En plus, le chlore, voilà, quoi, ça te nourrit un homme, quoi. Ou une femme, d'ailleurs. Nous ne sommes pas racistes, bien au contraire. Ah, la bière, ça, c'est nourrissant, en effet. Ah, mire, poète, je suis jamais allé, tiens, je crois. Faut que j'ai éteint un oeil à quoi ça ressemble sur Google, vite fait, par curiosité. Ah bah oui, bah, c'est un peu un trou paumé, quand même, en même temps. Tu t'attends. Forcément, c'est mort, quoi. Euh, ouais. Une école, 12 maisons de retraite. Ouais, ça me surprend moyen. Ouais, je sais que j'ai pas de dégâts, mais je m'en fous, j'y vais quand même. Même pas peur. Oh la la. Ça sent le drap. Tiens, d'ailleurs, il faudrait qu'on regarde... Ah bah non. J'allais dire qu'on regarde ma win streak, mais en fait, j'ai gagné une fois hier avec mon boue-boui, donc bon. Elle sera pas aussi basse que ce qu'on aurait pu croire. Non, mais en fait, j'aurais du reset, hein, on est d'accord, mais... Et là, je pense que l'item dont on a besoin, il est là, quoi. C'est un truc de fou, là, c'est les faux, là. C'est la death touch. Ah bah non. On va reset, peut-être. Respectons-nous. Parce que bon, je m'attendais à avoir d'un petit item sympa à un moment. Ça aurait pu être fun. Et là, il y a le 20 sur 1. Non. Moi, j'en profiter pour jeter un oeil, vite fait, photo à la cathédrale de Mirepoix. Une demi-seconde, hein, je suis avec vous. Je ne bouge pas. Ah, c'est plutôt sympa, ouais. C'est con que les photos ne soient pas en trop bonne qualité, celles que je trouve. Pourquoi c'est que des toutes petites photos, mais... C'est fini de prendre des photos avec les téléphones portables, ça ne sert à rien, quoi. Ok. Sérieux. Deux heures, c'est le speedrun. Non, non. En fait, si tu veux, c'est les temps cumulés, si tu veux. En fait, là, si tu veux, en gros, c'est... En fait, le but, dans le speedrun à 7 perso, c'est quand tu finis un perso, tu passes au suivant. Donc, forcément, quand j'arrive à Eve, il s'est déjà passé une heure, quoi, en comptant 20 minutes par perso, à peu près. C'est ça, en fait. Il y a à peu près 20 minutes par perso, si tu veux. Donc, forcément, au bout d'un moment, ben... Est-ce que tu comprends mieux ? C'est pour ça, ça me donne une idée un peu du temps final, quoi. Ça ferait à peu près un speedrun de 2h56 si je fais tous les persos avec ces temps-là, quoi. Sachant que c'est à peu près les meilleurs temps que j'ai eu aujourd'hui. Sachant que pour les 7 persos, normalement, le temps minimum sur le leaderboard, c'est 2h53, je crois. Donc, j'en suis encore loin. Mais bon. Le truc, là, c'est des temps par perso que j'ai fait. C'est-à-dire que je n'ai pas fait la run en entier où j'ai fait Blue Baby, puis McDahan, puis Eve, puis Kane, puis Samson, puis Judas, puis Isaac en une seule fois. Moi, je l'ai fait en multisegment parce que je n'arrive pas encore à passer le Blue Baby et encore moins Maggie derrière, quoi. Mais bon. L'idée du training, c'est d'arriver à faire ça un jour, peut-être. Mais j'y crois de moins en moins, vu la difficulté avec laquelle j'ai à progresser. Je vais me prendre un petit café et je vais m'y remettre. Ah, il fait frais quand même. Non, avec Blue Baby, je crois que j'ai dû en réussir au moins 3 ou 4. Mais disons que 18 minutes 17, c'est le meilleur temps que j'ai pu faire. Le plus relou, ouais, mais une fois que tu as fini Blue Baby, tu as encore l'angoisse de Maggie de ne pas savoir comment ça va se passer. F, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. C'est ce que j'ai regardé dans une vidéo du tol hier. Ça peut très vite mal se passer. Kane, normalement, ça se passe bien. Samson, ça se passe bien, même si c'est assez chiant. Judas, ça peut mal se passer sur une erreur d'attention au tout début, vu que tu n'as qu'un seul cœur rouge. Ça peut mal se passer, mais quand même, tu as beaucoup de dégâts. Donc, en général, ça compense. Et puis bon, après, il y a Isaac, quoi. Isaac, normalement, c'est relativement safe et tranquille, mais bon. Donc, le jour où j'arriverai à maîtriser le Blue Baby et que je maîtriserai Maggie, normalement, ça devrait aller, tu vois. Mais ce ne sera pas la fête tous les jours non plus, quoi. Il y a toujours des petites surprises avec Eve et Judas qui peuvent arriver, quoi. C'est rare, mais ça arrive. Après, on pourrait très bien remplacer Blue Baby par The Lost, techniquement. Ah, Kane, je ne sais pas, j'ai moins de soucis avec Kane, j'ai l'impression. BioShock Infinite à 1€, bon. Moi, les BioShock, ça ne m'a pas donné envie du tout. Surtout qu'Infinite, de ce que j'ai entendu, ça n'a pas l'air non plus le jeu de l'année. Mais pour 1€, c'est vrai que c'est quand même une misère, quoi. Tu as tout vu, ça bouge sur Steam ou sur G2 ? Bon, après, si tu as le choix entre le télécharger gratuitement ou le payer 1€, autant le payer 1€, quoi. Je pense. Je pense. Le téléchargement, c'est mal, les enfants. Quand j'avais votre âge, j'étais pareil que vous et puis avec l'âge, on réalise des choses. Ah, il va falloir te payer pour y lever, d'accord. Voilà. C'est un autre problème. L'hype, elle a été créée par les journaleux. Tu sais, c'est les mecs qui ont fait les tests, qui ont foutu de l'hype, alors que le jeu, il ne valait pas tripette, en réalité. Mais ça, c'est parce qu'il y a les techniques des producteurs du jeu. En gros, si tu veux, quand tu as un développeur de jeu, un producteur, développeur, exécuteur, je ne sais plus comment ça s'appelle, le mec qui paye pour que le jeu soit produit, il sort un jeu, si tu veux. Il va demander à des journaleux, tu sais, il va le dire aux journaleux, par exemple, des gars de chez JVcom ou de n'importe où. Ouais, vous me faites une critique sur le jeu, s'il vous plaît. Par contre, la critique, j'aimerais que vous me la fassiez genre d'ici demain, quoi. Enfin, peut-être pas d'ici demain, mais ils vont leur mettre une limite de temps pour faire la critique, une très faible limite. Comme ça, le mec, il va arriver, il va faire son test et puis en 10-15 heures de jeu à tout péter, il va devoir donner un avis. Et à 10-15 heures de jeu max sur un jeu, tu n'as pas fait le tour à 100% et tu ne vois pas tous les défauts et tout ça. Et si vous voulez mieux comprendre l'univers, comment ça se passe, en tout cas, allez voir les vidéos du Zul. Vous comprendrez mieux, il explique bien ce genre de choses, beaucoup mieux que moi, en tout cas. Enfin bon, il y a plein de petites choses qui font que souvent, ils arrivent à nous vendre de la hype alors qu'en fait, le jeu est relativement moyen, voire décevant. Après Assassin's Creed, j'avais fait le 1, le 1 était dégueulasse. Enfin, la maniabilité, c'est encore pire que The Witcher 3 et pourtant, The Witcher 3, il se place au top top niveau en termes d'injouabilité. Enfin, tu diriges un bâton de bois, en fait, dans Assassin's Creed 1, c'est un stick en bois, c'est raide, c'est pas agréable, les combats sont injouables. Enfin bref, j'ai trouvé ça chiant comme la pluie et je n'ai jamais voulu voir les autres. Après, chacun est à ses goûts, je peux comprendre que des gens aiment, mais honnêtement, j'ai eu une mauvaise expérience sur ce jeu-là. Enfin, je préfère encore me jeter par la fenêtre que de voir y rejouer. Yo Ripper ! J'aime bien, t'as un mec, je sais que t'as un yama quasi, mais tu veux pas rester par terre un peu ? Bon, est-ce qu'on lance Minecraft ? Ah bah oui, mais en fait, c'est parce que les modos habituels n'étaient pas là que je, après avoir causé avec Blistule, je sais que c'est quelqu'un qu'en diage. de raisonnable... Donc maintenant, tu vois, c'est pour ça que je lui ai mis le rôle de modo en attendant, vu que t'étais pas là, mais... Ça veut pas dire que tu ne l'es pas, mais bon... Avec ses goûts littéraires, je sais qu'au moins il saura faire les bons choix, il connaît les risques avec la dictature et tout, et... Ah ! Ça inspire la confiance, tu sais que le mec, il tombera pas dans le piège de faire n'importe quoi, c'est quelqu'un qui se pose des questions, et moi ça m'encourage à faire confiance. Moi j'aime les gens qui se posent des questions. J'aime pas les gens qui sont dans l'absolu, tous les gens qui vivent dans l'absolu, qui disent c'est comme ça, c'est absolu, et point barre, et ferme ta gueule, moi je leur dis mais... Sors de ma vie, je veux même plus jamais te voir, je me parle plus quoi. Je déteste les absolus, il n'y a pas d'absolu dans la vie. Le but est autre chose. Ah, t'as fini tes examens de reparsage, alors ça s'est passé comment ? Est-ce que toutes les chemises sont bien repassées, pliées, amidonnées ? Désolé. J'avoue, c'était une blague de merde. Le monde n'est ni blonde ni noir seulement en nuances de gris. Tout à fait. Tout à fait, et c'est à nous justement d'assurer que ces nuances de gris soient, comment dirais-je, les moins désagréables possibles pour l'ensemble des êtres humains, on va dire. En même temps, t'es pas le premier à le dire Blistul, donc t'as peu de mérite d'avoir sorti ça quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt juste quoi. Enfin, il n'y a pas de bien ou de mal dans la nature, il n'y a jamais eu. Quand il y a un mec qui dit genre il va voir un lion qui bouffe une gazelle, c'est genre c'est mal. Ben non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le lion, il se nourrit, la gazelle, ok, elle est morte, mais elle s'en fout parce que dans son troupeau, t'as je sais pas combien de petites gazelles qui vont naître. Et puis ça va favoriser l'évolution de l'espèce en supprimant les individus les plus faibles, entre guillemets quoi. Mais bref, il n'y a ni bien ni mal dans la vie, dans l'évolution ou dans la biologie. Par contre après, il y a beaucoup d'idiots qui pensent que cette logique entre guillemets de l'évolution est gérée justement par la suppression des plus faibles. Ils vont penser qu'il faut tuer les plus faibles juste pour le fun parce que c'est bon. Non, c'est juste, ben, dans la nature, s'il y a un individu faible, il va se faire bouffer, ça veut pas dire qu'il faut le bouffer. C'est-à-dire, s'il se fait bouffer, ça va tirer l'espèce vers le haut, mais ça veut pas dire qu'il faut le bouffer pour autant. Et beaucoup d'humains pensent que, ben, la logique s'applique et qu'il faut bouffer tout le monde et qu'il faut dominer tout le monde. Et ça, moi, ces gens-là, j'ai juste envie de les massacrer, quoi. C'est normal, c'est des cons. Oh, sa philosophe, sa philosophe, c'est de la philosophie de bas niveau. Enfin, on prétend pas être Voltaire ou quoi, mais avec nos petits cerveaux, je pense qu'on est capable quand même de s'inspirer les uns les autres et de se faire progresser les uns les autres. Je ne détiens pas toute la sagesse universelle, Bistul non plus, mais si on se met tous les deux, je pense qu'on peut atteindre un niveau de réflexion qui est loin d'être dégueu, quoi. Et si on rajoute tout le monde, Musina, Reaper et compagnie, on peut aller encore plus loin, etc., etc. Je suis pas certain que ce soit vraiment de la philosophie de comptoir dans le fond, parce que quand même, on essaye d'aller plus loin et que dans la philosophie de comptoir, c'est rare que tu puisses citer Voltaire, Orwell ou autre en tant que référence, quoi. Oh là là, du gin à 10h du mat, eh bien, bon courage, je le tenterai pas. Non, le pire que j'ai fait, moi, je crois que c'était au Musca à 10h du mat. J'ai démarré la bouteille de Musca à 9h-10h du mat. Ouais, c'est un peu tout pour du gin, quand même, parce que le gin, ça tabasse un peu la gueule. Bon, après, ça réveille, mais pourquoi pas ? C'est mieux que le café, presque en ce sens. T'as raison, on sort le whisky dans le café. Ah, le Baileys, je suis pour. Une fois, je suis allé dans un bar et puis un barman, il m'a dit, tiens, tu veux tester un truc qui n'est pas sur la carte ? Je lui ai dit, bah, vas-y, fais péter. Et il m'a fait, donc, un chocolat chaud avec une pointe de Baileys dedans. Mais mec, mais c'est tellement délicieux. Il n'y a rien de meilleur au monde, quoi. Bon, maintenant, j'ai arrêté l'alcool, donc je n'en bois plus. Mais bon, quand c'est chaud, de toute façon, l'éthanol, la partie qui saoule, en fait, elle s'évapore. Donc, au final, il ne te reste plus qu'un petit goût de Baileys sans l'alcool et puis juste le chocolat chaud et c'est trop, trop bon. Quelqu'un d'autre ne sait pas se connecter à Steam ? Ah, merde, t'es coincé sur Steam, il faudra que je regarde. Moi, je n'ai pas encore eu de problème, mais je n'ai pas encore fait la mise à jour, je pense, c'est pour ça. Ah, coup de chartreuse au réveil, c'est quand même la violence. Mais on voit les grenoblois, on voit les gens de Grenoble, la chartreuse au réveil. Ah, ça tabasse la chartreuse. Le truc le plus horrible en alcool que j'ai bu dans ma vie, c'était une liqueur de melon, c'est juste dégueulasse. Le goût est affreux. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais je ne vous y encourage pas. Et c'était à Grenoble que j'ai goûté ça dans un bar où il faisait plein de liqueurs différentes et c'était dégueulasse. C'était le pire truc au monde, je n'ai même pas réussi à le boire. Et pourtant, à l'époque, j'étais quand même un poche tard de première. J'aurais bu n'importe quoi pour peu qu'il y avait de l'alcool dedans. Liqueur de litchi, c'est vrai que ce n'était pas fou. Ça me dit quelque chose. L'alcool à 90 sur les... Un truc aussi qui était bien affreux, c'était une eau de vie de sapin. Un truc comme ça, un truc qui tabassait à 95 degrés, c'était juste immonde à bois. En fait, tu avais l'impression de boire du produit. Tu sais, le truc que tu mets dans les WC, saveur, enfin fraîcheur, pain d'élan. Tu avais l'impression de boire ça, mais avec 95% d'alcool. Ce n'était pas fou. Ouais, c'était peut-être le plan B, ça me dit quelque chose ce nom. Ah, c'est près du centre-ville, c'est dans une petite rue. Ouais, ça devait être ça le plan B. Plan B. That's what it is. C'est une chanson de Huey Lewis and the News. Qui est géniale comme chanson d'ailleurs avec un solo de saxo qui est juste complètement débilement magnifique et parfait. Et juste... Alors le solo de saxo, il est complètement fou, quoi. Bref. Je vous encourage à écouter un jour du Huey Lewis and the News, du très bon rock des années 80. Et quand je parle de vrai bon rock, c'est-à-dire que ce n'est pas du rock avec juste de la guitare et de la batterie. Non, c'est du... Guitare, batterie, plus une sélection de cuivre. Et pour moi, le vrai rock, il y a du cuivre dedans. Un vrai bon rock, il y a des cuivres, il y a du saxo, il y a éventuellement de la trompette. Enfin, un peu comme faisaient les Beatles, etc. Enfin, bref. Moi, je n'aime pas les comporocks trop standards. J'aime bien quand il y a un peu d'originalité, derrière de la recherche. Que les mecs, ils sortent des sentiers battus et qu'ils essayent de faire des choses un peu originales. Bref. Et bon, c'est les préférences perso. A chaque fois, c'est toujours pareil. Ah, tu t'es pris aussi des murs là-bas. Ah, c'est con. On aurait peut-être pu se voir il y a... J'étais quand ? J'étais en 2008-2009. Rock'n'roll avec du cuivre, il y en a, il y en a, mais c'est rare quand même. Il y avait Jerry Rafferty qui était pas mal pour ça. Eric Clapton, il aime bien parfois s'entourer de cuivre dans ses formations. C'est pas mal, ça. KSP, j'avais regardé les Let's Play de... Comment ils s'appellent ? Bill Silverlight dessus. Ça avait l'air pas mal dans le fond, mais enfin, moi, je suis trop une tiche pour vraiment réussir à ce jeu. Je pense que c'est pour ça que je ne m'y suis jamais mis vraiment. Enfin, moi, je pense que je serais pas très bon à ça parce que, bah... Je ne suis pas, comment dirais-je, expert en aérodynamique, en tout ça, donc bon... Je ne m'y suis pas essayé, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Je regarderai ton lien après, si ça ne te dérange pas. Je le ferai hors live, par contre, je ne veux pas avoir de problème de droit d'auteur éventuel. Ouais, mais Fanta, je le trouve quand même quand on y a un peu trop ça qu'à mon goût, des fois. Au début, ça me faisait marrer, puis avec le temps, ça m'a fait rager de le voir se vautrer sur les moindres petits trucs, même les trucs les plus simples ou les plus évidents. Alors, après, je comprends qu'il y en a qui aiment bien regarder, je ne lui en blâme pas, après tout. Enfin, moi, je ne suis pas bon moi-même, mais je comprends que c'est rageant à regarder pour certaines personnes. Je fais partie des gens qui trouvent ça un peu rageant à regarder, d'ailleurs. Ce qui n'est pas incohérent avec le prémice de mon émission, évidemment, on est d'accord, mais... Ah, tu as joué, d'accord, je ne savais pas. Ah, c'est la fame, là. Tu étais sur azur ? Alors, après, peut-être les mods, ça peut être pas mal au début quand tu essaies d'appréhender le jeu, mais une fois que tu maîtrises peut-être les mécaniques avancées, il y a peut-être moyen de s'en débarrasser, les trucs d'aide, là. Je ne sais pas, mais... Je pense que ça peut être pas mal, justement, pour les mecs comme moi qui ne connaissent rien et qui pourraient démarrer tranquillement avec moins de pression. Mais parce que le serveur, en fait, de Fanta et Bob, à l'époque, quand ils ont commencé à se faire connaître, c'était sur azur, quoi. C'est pour ça, moi, je connais juste leur serve azur, après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autre à côté. C'est pour ça que je me demandais si c'était sur azur ou pas. J'adore quand Bob raconte cette histoire. Vous voyez cette montagne là-bas ? Ouais, bah pas moi. Et là, les mecs, ils sont allés démonter la montagne, ils ont passé l'après-midi et puis ils ont rasé la montagne, quoi. Cette histoire me fait toujours marrer. Ah, mince. Bon, bah, on va mourir, hein. Spoiler alert. Euh... Ah oui. Ouais, je comprends un bistule, hein, t'inquiète. Le MMO à la manette, ça te change la vie ? Franchement, je ne le testerai pas, ce coup-là. Le MMO à la manette, ça me tente moins, quoi. Le principe des MMO, souvent, c'est d'avoir 10 millions de skills. Et pour utiliser les barres de skills, c'est quand même plus simple qu'un clavier, je trouve. Je ne pense pas que je le testerai, la manette. Oh là là, ça c'est bien pour boibouiter, ça. Je vais quand même explorer vite fait la meub, voir s'il n'y a pas moyen de garder la seed pour vous faire un petit boui-boui bum friend. Ça changerait un peu de ce qu'on fait habituellement en boui-boui. Parce que j'ai essayé hier et puis je n'ai pas réussi à trouver une seed plaisante et facilement boui-boui de table avec ça. Parce que c'est beaucoup plus long à démarrer en fait, même si une fois que c'est lancé, c'est complètement débile. D'accord, si tu me dis que c'est bien. Une Jeff ? Ah, je n'ai pas compris. Chespliandica, merci pour l'explication. Starter deck, ça pourrait être cool à avoir. Toutes les cartes de l'univers. Mais bon, pas de bombe pour récupérer de l'argent. Autant j'adore The Elder Scrolls, autant je ne testerai pas The Elder Scrolls Online. De ce que j'en ai vu, ça ne me donne pas du tout envie. Je préfère attendre le 6. Espérons qu'il se passe chez les poupées d'ailleurs. Dans les sables d'Elseware, ce serait stylé. Ah, ça c'est... j'ai devoir aller fermer la fenêtre si le mec il s'amuse à jouer avec je ne sais quoi là. Excusez-moi, je vais couper les fenêtres. J'en vais. Le voisin qui taille c'est, c'est la teuf. Et puis Skyrim, une fois que tu le modes, c'est tellement bien quoi. Bon allez, de toute façon, à mon avis, cette run elle est morte. Ce n'est pas grave pour l'acide. Ça, on peut boubouiter avec ça The Elder Scrolls aussi. Ce n'est pas évident, mais il y a moyen de faire des choses. McFlyonnaise, hello ! En fait, il y a un seul mode, je trouve, qui est essentiel quand on joue à Skyrim, surtout quand on y rejoue. C'est le mode qui permet de démarrer ailleurs que dans la cinématique. Parce qu'à chaque fois, se retaper la cinématique, ça tue tout le roleplay, puisque tu pars toujours en étant un criminel et tout. J'aime bien le petit mode Live Another Life, qui permet justement d'avoir une vraie histoire à son perso. Genre, tu peux être un marchand Kajit dans ta caravane, et puis avec ta caravane. Et puis un jour, tu entends qu'il y a des trucs, quand tu arrives dans un petit village, qui se passe à Elgen. Et puis tu vas à Elgen, tu vois le dragon, et l'histoire démarre comme ça. Par exemple, c'est plus fun pour le roleplay. Même si ces petits modes sont souvent un petit peu mal conçus, dans le sens où bêtement, des fois, certaines répliques, notamment quand tu vas voir l'empereur Tullius, enfin pas l'empereur, enfin le général Tullius. Il va dire, ah mais vous étiez à Elgen, ah mais vous étiez un criminel, bla bla bla. Bah oui, mais non, mais en fait, j'ai changé la storyline avec le mode. Si vous pouviez éviter de me considérer encore comme un criminel, ça me ferait plaisir. J'étais un gentil Kajit, un marchand, j'ai rien demandé à personne, enfin bon. Mais bon, ça reste quand même pratique, ça te permet de skipper une intro qui est quand même très longue et chiante, au bout d'un moment, au bout de la vingtième fois où tu recommences. Même si elle est très bien la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois, l'intro, j'ai rien contre. C'est juste que, voilà. C'est quand même plus rapide, plus sympa. Ah, t'as arrêté de jouer ce matin, d'accord. Pété un câble sur le jeu. Dommage que tu ne puisses pas le modder, parce que ça joue quand même beaucoup, je trouve, dans l'intérêt. Ah, moi ça va, franchement, je n'ai pas de soucis de ce côté-là, Musina. Enfin, moi je trouve que le jeu reste très beau, même sans mode, ce n'est pas un souci. Ah non, l'histoire principale, elle n'est pas si naze, elle est bien quand même. Ce n'est pas un truc de fou, on est d'accord, ce n'est pas la meilleure histoire du monde, mais moi j'aime bien. Ça reste bien dans l'univers des Elder Scrolls, ça respecte bien tout le lore habituel, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Enfin, je veux dire, l'histoire de Morrowind ou d'Oblivion, objectivement, n'est pas meilleure. Donc, à partir de là, c'est soit... Enfin, tu vois, pour être cohérent, c'est soit tous les Elder Scrolls ont une histoire entre guillemets pourrie, ou soit... Mais là, je ne pense pas que l'histoire de Skyrim soit moins bonne que les autres. Enfin, je ne vois pas à quel niveau, en tout cas. Ah, les runs F, ça peut vite être chiant. Sur Skyrim ? Sur Skyrim, j'y ai passé 500 heures avec mod, mais sans mod, j'ai déjà bien passé plus de 200 à 300 heures, je pense, de base. Je pense qu'on est aussi habitué à être plus difficile maintenant. Quand j'étais jeune, on avait des jeux de merde, mais on se plaignait rarement. Quand on avait un jeu de merde, on le dépensait tellement cher quand on l'achetait, que quoi qu'il arrive, jeu de merde ou pas, on se forçait à le finir. Ah, 165 heures de jeu, ça reste correct quand même, il n'y a pas de soucis. Tu sais, à l'époque, quand tu payais ta cartouche 500 francs, 500 francs t'économisait plus d'un an pour avoir 500 francs en comptant Noël, ton anniversaire, l'argent de poche que tes parents et tes grands-parents te donnaient. Et encore, à la fin de départ, ils étaient toujours obligés de mettre un petit peu au bout en plus pour être sûr, ou ton frère, ou quoi, quand tu avais un frère. Bah, techniquement, je pense qu'objectivement, Morrowind reste probablement le meilleur, je pense. Mais il n'est pas exempt de tout défaut, voilà. Il a des défauts qui sont clairs et évidents, mais je pense qu'objectivement, c'est quand même le plus intéressant en termes de capacité, de possibilité de build, en termes de gameplay et tout. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Skyrim. Oblivion, c'est très particulier, en fait. Je vais souvent dire, j'aime bien Oblivion, mais en fait, j'ai terminé l'histoire, j'ai jamais vraiment terminé la storyline, quoi. En gros, je m'amuse toujours à faire les guildes, et puis quand j'ai fini les guildes, j'essaye de faire la storyline, et la storyline, elle est toujours beaucoup trop dure, parce que j'ai trop exé pendant les guildes, et en fait, ça me fait chier, parce que c'est trop dur, quoi. Quand je suis allé dans les plans d'Oblivion, j'y arrivais juste pas, quoi. J'arrivais pas à passer les plans d'Oblivion, c'était juste l'horreur. Donc, j'ai dû à chaque fois rusher dans les tours, aller chercher les pierres sigilaires, et je trouvais pas ça agréable à jouer, quoi. Enfin, à la fin, j'ai même dû utiliser des cheat codes pour réussir à avancer plus vite, et à finir le jeu, j'arrivais vraiment pas, quoi. J'étais bloqué. Donc, Oblivion, je le trouve un petit peu moins bien équilibré, quand même. Euh, voilà. Ouais, c'est vrai, par-ci, il y avait de ça, ouais. Ah bon ? Pour toi, tu trouves qu'il y a le système de combat d'Oroïne des pierres ? Ah bon, pourquoi pas. Yo, Ange Démon ! Ah, moi, la meilleure affaire que j'ai faite de ma vie, c'était mon père qui m'avait amené avec lui à Paris, et puis on était allé dans un score game, c'est à l'époque. Score game, c'était acheter des jeux d'occas, et je m'étais acheté GoldenEye 64 pour 9 francs, je crois, à l'époque. 9 francs ou 10 francs, un truc comme ça, enfin, non, même si... Non, peut-être pas 9-10 francs. Ouais, c'était... Le prix était super bas, c'était peut-être 9-10 euros, enfin bref. Le prix était juste super bas, je me souviens. C'était même pas en euros à l'époque, d'ailleurs, je crois. Je me souviens plus vraiment, enfin bon, j'ai payé vraiment une misère le jeu, et franchement, c'était la meilleure affaire de toute ma vie, vu le temps que j'y ai passé dessus. Je me souviens plus très bien de Morrowind, c'est vrai que ça fait longtemps, mais moi, je sais que je m'étais beaucoup éclaté dessus, même si je ne l'ai jamais vraiment fini, parce que, ben... Je m'étais vite paumé, en fait, c'était le gros défaut du jeu dans Morrowind, c'est que tu te paumais très très vite, quoi, et que, bon... En plus, les quêtes, le suivi de quêtes était compliqué, quoi, enfin, c'était pas aussi horrible qu'en dirais-je. Comment il s'appelle ? C'était Daggerfall, qui était horrible au niveau du suivi des quêtes, mais, bon... J'ai eu beaucoup de mal, quand même, avec Morrowind, plus d'une fois. Je me suis tellement paumé. Ah, GoldenEye, le jeu de l'amour, en effet. Mais après, j'avais beaucoup aimé aussi Perfect Dart, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, c'est pas si bien. Moi, j'avais trouvé quand même un petit peu mieux, parce que ça apportait, justement, encore plus de choses. Avec une physique du jeu qui était intéressante, genre, c'était la première fois où, quand tu tirais sur un ennemi en hauteur, tu pouvais voir l'ennemi, tu vois, passer par-dessus bord et tomber dans le vide parce que, bah, tu l'avais touché, tu vois. Enfin, moi, je trouvais ça fou à l'époque. On voyait pas ça à l'époque de Perfect Dark. C'était vraiment un truc, c'était malade, quoi. Voir l'ennemi faire sa ragdoll, c'était épique. Même si c'était complètement scripté, en fait. C'était pas du calcul en temps réel, c'était complètement scripté et tout. Parce que, peu importe où était l'ennemi, si tu lui tirais dessus, il finissait toujours par tomber de la même façon, au même endroit, quoi. Donc, bon. Mais ça restait quand même impressionnant à voir, quoi. T'avais pas l'habitude de voir ça à l'époque, quoi. Mes blistules, franchement, je me souviens pas du problème pour taper sur les ennemis. Ça, ça m'a jamais choqué, en tout cas. En tout cas, je comprends que ça avait pu te ruiner ton expérience de jeu, si t'as eu ce problème-là. Ça. Après, c'est peut-être parce que t'as eu une version un peu buggée, que t'as pas eu les patchs après, ou je sais pas. C'est possible aussi, Bethesda, ils sont connus quand même pour sortir leur jeu assez buggé. Donc, peut-être qu'il manquait juste un patch pour rendre le jeu tout à fait agréable, comme moi, j'ai pu y jouer genre 15 ans après. Enfin, j'ai joué beaucoup plus tard qu'après sa sortie. Donc, peut-être que le jeu avait été amélioré depuis, quoi. Enfin, bon. Skyrim Above All, quand même. Enfin, c'est le truc du cœur, quoi. Je me suis tellement amusé dessus, quoi. J'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai rasé des villages. J'ai sauvé le monde. J'ai aidé tous les PNJ, et après, je les ai tués souvent. Moi, j'aimais bien aider les PNJ pour les tuer dans la foulée, c'était rigolo. Ah, run avec des 100 First Items, ça peut être drôle, ça. Ah, le choix est difficile. Est-ce qu'on tente la moule magique ? Non. Non, on ne va pas prendre de risques, tant pis. On risque l'Angel Room, mais bon. Cher Musina, je t'encourage à te renseigner sur les conditions de travail de la plupart des pauvres développeurs. Et tu viendras me redire si tu considères toujours que c'est de leur faute. Parce que, ouais, c'est dégueulasse pour les gens qui y jouent d'avoir des jeux buggés et pas finis, mais renseigne-toi quand même sur les conditions de travail dans lesquelles ils opèrent. Souvent, ils se retrouvent avec des crunch time et autres. J'en ai déjà parlé plus d'une fois, mais voilà. Il faut quand même en parler. Le crunch time, c'est une grande pratique dans le milieu, c'est-à-dire que toi, tu as un jeu, tu dis à ton patron « Bah, écoutez, moi, le jeu, il sera fini dans 6 mois. » Et puis, lui, il va aller voir les actionnaires. Les actionnaires, ils vont dire « Ouais, mais le jeu, il sort quand ? » Alors, ils vont lui dire « Tiens, moi, j'aimerais bien que ça sorte dans 2 mois pour Noël. » Et puis, le chef, il va te dire « Bon, bah, t'as 2 mois pour finir le jeu. » Donc, tu vas te taper des semaines de 60-70 heures de travail pour essayer de finir un jeu. Donc, forcément, le debugging, il n'est plus là. Sachant que pour faire du debugging, en plus, ça coûte cher à la boîte d'avoir un pôle debugging. Donc, bon, après, c'est des gens qu'il faut employer et tout. Donc, en général, ils préfèrent aussi ne pas payer les débuggers. Ils préfèrent, en fait, que les gens soient les bêta-testeurs parce que ça coûte moins cher, etc., etc. Bref, ce n'est pas tant la faute des développeurs. Souvent, on râle sur les développeurs parce que nous, dans notre expérience de joueur, on a l'impression que c'est eux qui ont fait de la merde ou qui n'ont pas poussé le travail jusqu'au bout. Mais souvent, ce n'est pas de leur faute, en réalité. C'est pour ça qu'en général, quand je râche sur un jeu, après, j'essaye quand même de rebalancer les choses en disant « Non, mais ce n'est pas forcément de la faute à eux. » C'est rarement de la faute du dev, le problème. C'est souvent plus de la faute de l'éditeur. Souvent, c'est Ubisoft qui va dire aux pauvres développeurs « Vas-y, tu me finis le jeu et puis je m'en fous de la gueule qu'il a. De toute façon, tout ce que le jeu, c'est du pognon. Les gens, ils sont tellement cons, ils achèteront quoi qu'il arrive. C'est comme ça que ça se passe. » « Ce n'est pas les devs qui sont la cause, c'est les éditeurs et autres acteurs de l'industrie. Je suis d'accord avec toi, mon cher Bistule. » Si tu veux plus d'infos sur le sujet, je t'engage à regarder, par exemple, des gens comme Usul et compagnie qui pourront t'en dire beaucoup plus sur le sujet. Mais il n'y a pas que Usul. Il y a eu pas mal d'autres gens qui ont fait des chroniques sur le sujet où on peut justement voir comment ça se passe un petit peu plus précisément. Mais voilà, c'est juste pour que... Entre nous, nous, on le sait, mais bon, c'est si jamais il y a des gens plus jeunes qui ne sont pas au courant. Ne blâmez pas les développeurs. La plupart du temps, ce n'est pas de leur faute. Eux, ils font ce qu'ils peuvent. Et en plus, si vous blâmez les développeurs et en pensant que c'est vraiment de leur faute à eux, essayez-vous au coding et vous verrez vous-même que le coding, c'est horrible, c'est très dur. C'est très, très dur parce que quand vous codez un jeu, il faut être capable vraiment de... d'avoir une vision sur le très long terme. Quand vous codez un jeu, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de lignes de coding. Donc, quand vous écrivez votre première ligne et quand vous écrivez votre 10 000ème ligne, vous ne vous souvenez plus forcément du lien entre la première et la dernière. Ça peut très vite être merdique. Il suffit d'oublier un point-virgule à un endroit. Il suffit de faire une petite erreur. Il suffit de ne pas entrer dans la bonne adresse mémoire. Parce que aussi, dans certains langages de programmation, vous définissez dans votre programme où vont être stockées les infos dans la RAM, par exemple. Vous ne dites pas, je veux que telle info soit dans tel secteur de la RAM, etc. Le truc, c'est que développer, c'est dur. Et quand tu as derrière des mecs qui disent que tu as deux mois au lieu de six mois pour finir le jeu, c'est encore plus dur. Donc, c'est Ubisoft, c'est ces gens-là qu'il faut punir en arrêtant d'acheter leurs jeux. Mais ce n'est pas les devs. Et encore, parce que si vous arrêtez d'acheter les jeux d'Ubisoft, c'est les devs qui vont crever de faim. Donc, ce n'est même pas une solution. Bref, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si d'autres gens ont des choses à apporter sur le sujet, n'hésitez pas. Moi, je crois que je vais garder un peu de salive pour l'instant. Parce que sinon, je vais m'énerver. Ce n'est pas cool de s'énerver. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec Blistule. Souvent, les devs, c'est des passionnés de jeux vidéo comme nous. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais petit avec mon frère, on se disait un jour, on va faire développeur de jeux vidéo. Parce qu'on aimait ça. Tu ne vas pas dans le milieu du développement du jeu vidéo si toi-même, tu n'es pas un fan à la base, souvent. Et je pense que pour la plupart d'entre eux, ça les fait chier de sortir des jeux à moitié finis. Ah, tu codes sur Minecraft avec Computer Craft ? C'est déjà pas mal, puisque ce n'est pas si évident que ça à utiliser. Enfin, moi, j'avais jeté un oeil vite fait. Ça montre que déjà, tu n'es pas bête. Mais bon, après, ça reste loin d'un Python, d'un Java, d'un Perle, ou d'un Pascal. Mais bon, ça te donne une bonne idée un peu de la difficulté qu'il peut y avoir à coder, je pense, quand même. Ah oui, ça peut être une idée. Moi, je m'étais essayé vite fait au CC++ par curiosité. Et un petit peu, enfin, j'avais fait pas mal, même à un moment de HTML, j'avais même monté un site internet. Je m'amusais à coder mes pages sur le bloc-notes. Je tapais mes lignes de code en HTML sur le bloc-notes. Je n'utilisais même pas des programmes What you see, what you get, c'est-à-dire que tu fais à peu près le layout de ta page et le code se génère automatiquement. Non, non, moi, je codais manuellement au bloc-notes. Et ça, c'était fun. Ouais, non, je ne vais pas faire la connerie de prendre ça. Ah oui, c'est con, ça. Oui, le HTML, c'est assez sympa et c'est assez accessible en plus. C'est assez agréable. Ah, c'est con, ça. J'aurais bien pris un petit coup de taille. Ah, j'ai une vie ? Ouais, je vais le prendre si j'ai un Blue Baby. Je vais le prendre. Moi, je faisais du... HTML avec... J'ai rajouté un peu de PHP et tout ça. C'était rigolo. J'avais bien le PHP aussi, Stéphane. Mais bon, si vous voulez vous essayer un langage de programmation facile pour débuter, c'est vrai que le HTML, je pense, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé de plus intuitif, entre guillemets. Après, je pense que ça dépendra de chacun. On est tous différents, après tout. Merde. Mais fait chier, les araignées à la con. Ah, je ne connais pas trop celui-là, le Lua. j'ai un peu d'argent. On va prendre le cœur gris quand même parce qu'on n'est pas non plus dans la meilleure des formes. Si j'avais un caca pétrifié, j'essaierais de trouver une grande pièce pour essayer de farmer des cœurs gris avec ma carte de Gainst Humanity. Mais bon. D'accord. C'est celui de Computer Craft. ça marche. Après, ce que j'aimais beaucoup aussi à une époque, c'était coder sur ma TI 83+. C'était fun. C'était rigolo. Je m'amusais à faire des programmes à la fac. En gros, je rentrais juste les valeurs du programme, les données du problème dans le programme. Et puis, en fait, ils me donnaient absolument tout. Ils faisaient tout automatiquement. Ils me résolvaient le problème en me mettant les équations, les conclusions. Ils me faisaient tout en fait tout seul. C'était assez génial. Puis, au final, je ne l'ai même pas utilisé en exam parce que c'était triché. Mais j'avais fait le programme pour m'amuser. C'était fun. Ah oui, pourquoi pas In Demand Style, ça plaît. Ah, les pendus, ça. On en a fait quelques-uns aussi chez nous. Ouais, ce n'est pas trop mal. Ça fait toujours HP. Presque, quoi. Ils me disaient presque que le sens de la vie, c'était 42. Mais merde. Pourquoi je fais ça, moi ? Parce qu'il n'y a pas envie de choper du cœur gris avec un petit peu de moule magique. Bon, non. Mais pourquoi je me fais toucher, quoi ? Sérieux, arrête. Blancard, Blancard. Je la veux. C'est ma Blancard. En tout cas, j'espère que après cette conversation, les gens cracheront un peu moins sur les développeurs. Même si je suis le premier à le faire quand je rache comme un connard. Ouais, au moins, ça me fera moins de chier, ces ennemis-là. Dommage. Pas l'impression de faire beaucoup de dégâts aux ennemis, là. Oh, ça va encore. Saleté de The Gate. Euh, c'est The Gate, ça, je crois. On fera pas un temps fou, mais on a peut-être, avec un peu de luck, moyen de la finir. On y croit, on espère. J'ai pas de bombe encore. C'est un peu pénible, ça. Merde, j'ai été greedy. Quel idiot je peux être, des fois. Oh non, la Curse of the May, ça va vite être relou à 8 hérots. Oh, puis, voilà, super envie, voilà. Vas-y, casse-toi. Je peux pas te reroll, toi ? Oh, merde. J'aurais préféré avoir Pride ou n'importe quel autre mongol de... Bah, ouais, bah, ouais, bah, les connards de gurglings, quoi. Bon, ça me fait chier, la Curse of the May, là. Je vous le cache pas, ça me fait chier. Non, mais arrête de faire le con et meurs, toi. Voilà, merci. Ah, le sens de la vie, je suis d'accord, c'est plutôt pis. Pour rappel, pi contient absolument tout l'univers en ses décimales. Pour ceux qui l'ignorent, pourquoi on dit ça ? Parce que pi, en fait, c'est à peu près un des seuls nombres, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais je crois que c'est un des seuls nombres, en fait, qui ne se répètent jamais dans ses décimales. ce qui fait que globalement, tous les nombres du monde existent dans pi. C'est ainsi, votre vie, l'histoire de votre vie est dans pi. Votre date de naissance, le nom de votre premier amour, la taille de votre, ce qui est l'aigle, etc., etc. Donc, globalement, absolument, tout l'univers, y compris dans pi, évidemment, la position de chaque étoile, l'âge de sa formation, bref, pi, c'est l'infini, c'est tout, c'est l'univers, et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, ça reprend la notion du cercle, le cercle qui est, entre guillemets, infini. Mais moi, en fait, c'est même pas dans e-penser que j'ai vu ça, c'était dans un épisode de ma série favorite, probablement, une de mes séries favorites, en tout cas, Person of Interest, où un des persos, justement, tient ce discours où pi, c'est... Il y a tout dans pi, absolument tout. C'est vrai que le jour où j'ai réfléchi à ça, j'ai commencé à regarder, en fait, dans les décimales, s'il y avait tout, s'il y avait, par exemple, la date de naissance, tout ça, et en effet, évidemment, il y a même ton numéro de sécu, il y a tout. Mais on peut les trouver, il y a des sites internet où vous pouvez trouver toutes les... quasiment les 5, 10, 15 000 premières décimales de pied, vous verrez, cherchez dedans avec CTRL F et vous verrez que vous êtes dedans, votre nom, votre prénom, en langage mathématique, bien sûr, votre histoire, tout ça. Est-ce que votre grand-mère fait du héros ? C'est dans pi aussi. Donc la prochaine fois que vous avez une question à laquelle vous ne savez pas répondre, regardez dans les décimales de pi et vous trouverez le sens de cette question. Si vous voulez savoir si vous devenez... Si vous allez faire, je ne sais pas, coiffeur ou politicien, regardez dans pi, la réponse est dedans. Le problème, c'est comment la trouver, par contre ? Alors techniquement, en fait, pi vous dira que vous êtes les deux, quoi. vous pouvez être l'un et l'autre vu que toutes les décimales existent et que ça ne se répète jamais. Vous pouvez être absolument tout. Pi, en fait, vous permet d'être tout ce que vous voulez dans votre vie. Ça vous permettrait d'être le dictateur le plus sanguinaire tout en étant une réincarnation de Jésus et de Bouddha, quoi. Dans pi, tout est possible. C'est la vie qu'il y a de se vendre, c'est pas pi. Ah bah, nous dis pas comment déverrouiller ton GSM, voyons. Ah mais c'est pas mal. Moi, un de mes codes favoris, c'est plutôt la Candiage. C'est la suite de Fibonacci. Moi, j'aime beaucoup la suite de Fibonacci. Je suis un grand fan. Je ne sais pas s'il y a des fans de Fibonacci dans le coin, mais moi, je l'utilise beaucoup. J'aime bien m'amuser. Par exemple, quand j'étais en réunion au labo et que je m'ennuie un petit peu, parfois, ça peut arriver. Il y a des moments où on finit toujours par décrocher, quoi. Eh bien, je m'amusais à utiliser la suite de Fibonacci et puis je m'amusais avec Sao. Je faisais des triangles de Pascal aussi, qui sont assez intéressants. Pour les fans de Pi, je pense que vous connaissez déjà. Pour les moins fans, je pense que vous vous en foutez. Faut que je regarde les trucs dont tu parles. La Nota Bénin, ça peut être pas mal. C'est classe pour ta date. Moi, pour les sciences, en général, je vais plutôt sur des sites américains ou anglais. Enfin, je vais plutôt voir des trucs américains ou anglais que des trucs français parce que les trucs français, c'est pas non plus génial, génial, je trouve. C'est rare qu'ils soient vraiment bien, à mon sens, d'un point de vue vraiment scientifique. il manque des choses, c'est pas clair, des fois c'est faux, des fois c'est mal traduit, bref. En général, les trucs français que j'ai regardés en sciences, j'ai souvent été déçu, donc je me suis plutôt intéressé à des trucs américains. Par exemple, le plus grand journal de sciences que nous, on utilise comme référence en laboratoire, c'est... C'est un... Que je dise pas de conneries, c'est Cell. Et Cell, en fait, il y a des vidéos... Enfin, il y a des auteurs d'articles qui publient sur Cell, en fait, qui font des petites vidéos sur YouTube et c'est assez sympa. C'est très intéressant, ils présentent leurs résultats de recherche en vidéo au lieu de faire un article scientifique en papier. Si vous connaissez pas, cherchez sur la YouTube la chaîne, mais c'est en anglais, Cell vidéo abstract. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Ah, il y a un fourgueul sauvage ! Yo ! Pas le temps, Florent. Pas le temps, il faut y aller. De toute façon, là, depuis que j'ai eu ma défaite sur quasiment à deux minutes du Blue Baby ce matin, j'ai perdu, là, j'ai le Yips. J'avais un temps potable, sub 20 minutes. Oui, c'est vrai. T'as vu, je suis allé pour rien avec tes conneries. Il n'y a rien. On se fait chier. Allez, on va prendre ça parce qu'il n'y a rien. Donc voilà, Florent, tu retiendras, ça ne sert à rien d'aller chez les marchands. Sauf quand tu boobites, évidemment. merci, grâce à toi, j'ai bien perdu 30 secondes. Des bisous. Des bisous à Florent qui m'a fait perdre 30 secondes, voilà. Si je n'ai pas mon pibi, ce sera de ta faute. L'inutilité d'une réflexion. Va chez les marchands. T'as des clés. Voilà. Bon, maintenant, je n'écoute plus que moi. De toute façon, j'ai fait le détour parce que j'ai vu ton message, mais sinon, je ne l'aurais pas fait. De toute façon, ça ne sert à rien d'aller chez le marchand dans les tout premiers étages du jeu, techniquement. Dans aucun speedrun, tu vas chez le marchand dans les tout premiers étages. Normalement, tu y vas à partir de maintenant à peu près. quand tu commences à avoir du DPS, seulement là, tu commences à aller chez le marchand chercher ton mapping. Mais normalement, dans les premiers étages, tu n'as pas besoin de ton mapping tout de suite. Pour gueule à gauche, pour gueule à droite, pour gueule en haut, pour gueule en bas. Non, mais moi, je n'avais pas l'intention d'y aller chez le marchand, Florent. Ça ne sert à rien, je te dis. Ça ne servait à rien d'y aller et j'avais fait le choix. Mais comme tu as absolument voulu voir je t'ai montré qu'il n'y avait absolument rien d'intéressant. C'est pour ça, c'était juste pour te montrer à quel point tu avais tort que j'y suis allé et que j'ai fait le détour. Ah, c'est que ça tabasse le jean. t'as bien vu là, il n'y avait pas de cartes. Donc bon. Tu avais tort. Tu avais tort. Narco, non, je ne l'ai pas essayé. D'ailleurs, je me demandais ce que ça vaut. Dites-moi si c'est bien ou pas. Enfin. Ah oui, c'est vrai que c'était Bailey's. Mais essaye dans du chocolat chaud le Bailey's. J'ai dit ça tout à l'heure mais je crois que tu étais déjà parti. C'est trop bon. On me l'avait fait ça comme cocktail une fois. Genre un bon petit chocolat chaud. Pas forcément un isquic idéalement. Genre un bananier. Un truc bien enfin un vrai chocolat chaud. Et ça repasse tout seul. Petit goût de noisette qui est tout à fait sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé la série Killjoy cette saison. C'est plutôt fun. Stitcher, c'est très bien cette année aussi. Il y a plein de petites choses sympas, je pense. Ah oui, pas mal ça. Ouais, tu nous tiens au courant si tu as des trucs bien. Est-ce que ça vaut le coup de cramer des cœurs gris pour rien du tout comme d'habitude ? Ouais, ça ne servait à rien comme d'hab. Putain, mais ce jeu, de toute façon, les trois quarts du temps, les trucs qu'on te donne, c'est useless. C'est génial. Ou comment perdre du temps. Parce que si je n'étais pas allé, Florey m'a dit tu ne fais pas les Kerstrom, tu ne fais pas les Kerstrom, t'es un sac. Non, mais il n'y avait rien en fait, il n'y a pas besoin d'y aller. C'est bien ce que je pensais. Je te troll mon bichon, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je t'aime toujours. Évidemment. Des bisous. Ah, merde. Ah, toi, tu t'amuses à faire 15 000 comptes gratuits sur Netflix ? Tiens, je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que ce n'est pas con. Bon, après, il y a moyen avec des VPN d'accéder aussi aux sélections américaines, mais ce n'est pas trop légal ni dans les conditions d'utilisation de Netflix. Donc, bon. Bah oui, c'est normal, oui. Bon, techniquement, tu regardes la première Kerstrom, s'il n'y a rien, tu peux essayer de checker la deuxième si tu as vraiment beaucoup de Kerstrom quand tu arrives à la deuxième, mais sinon, ça ne vaut plus le coup après, en général. Sauf si tu as déjà deux items de chat au début, à la rigueur, ça se tente si vraiment tu as beaucoup de life, mais sinon, ce n'est pas worse. de toute façon, je vais vous spoiler, j'ai bientôt mourir. Hol'la, je crois que j'avais utilisé Hol'la une fois pour voir, ce n'était pas si mal, il me semble. Bah si, je pourrais avoir Abaddon, ou robe cérémonielle. Ah oui, d'accord, je n'avais pas vu la suite de ta phrase, d'accord. Non, mais j'ai un build de fou, flan, t'inquiète, ça passe, tu vas voir. C'est la run qui gagne, parce que là, à cet étage-là, j'ai Abaddon Brimstone sur la Devil Deal, et là, c'est gagné. Tu vas le voir. Là, c'est Abaddon Brimstone, c'est garanti. Tiens, pour te faire chier, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Ah bah, ça, c'est pas mal, ça. Juste pour le troll, je le prends. Enfin, je sais, toi, tu t'attends à ce que... Enfin, toi, tu le ferais automatiquement, mais... Juste pour t'embêter, je le fais, parce que je sais que tu t'attends à ce que je ne le fasse pas. Ah, j'hésite. Demon State, c'est quand même bien. attention, Abaddon Brimstone. Sur un Breath of Life, ce serait dégueulasse. Là, sérieux, c'est Breath of Life, c'est dégueulasse. normalement, je devrais pouvoir tuer Gordy sans mourir, ça ne devrait pas être un souci majeur, quand même. Merci pour le vote de confiance. Je n'ai pas vu le nouveau logo Google Challenge, j'ai acheté un oeil. Regarde-moi ce DPS, Florent. Regarde-moi ce DPS de fou, quoi. Attention, Abaddon Brimstone, c'est maintenant. Bon. Bon, bah tant pis. C'est pas si mal, j'ai eu deux dégâts en plus, quoi, en comptant Growth Armands plus les robes cérémoniales, j'ai plus de dégâts, mais on est loin quand même d'aller loin avec ça. Parce que là, je suis à combien de dégâts ? Je suis à 4 bar, Florent, on est dans la merde. À partir de maintenant, ça commence à être un peu léger, 4 bar. C'est correct, mais ça commence à être un peu léger pour Clean Vite, en tout cas. Ouais, super. Ah ! Saloperie de jeu. Saloperie de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau dans le chat ? Prostrate, en effet, c'est les prostrates. On clean les roues au cœur gris, évidemment. Toujours. Mais un jour, je vais la mettre au point, cette technique, et vous allez tous pleurer. Il faut juste que je trouve un moyen d'optimiser parfaitement pour avoir que des cœurs noirs en boucle. Alors là, le jour où ça passe, vous allez pleurer tellement c'est puissant. quoi. Prostate. Excellent. Cancer de la prostrate. Ouais, c'est moi, ça, le cancer de la prostrate. Merdeux. Ah non, merci, il y a des enfants. Mercredi, voilà. Et en plus, on est mercredi, et le mercredi, c'est permis. Voilà. Ah, The Lovers, on est saucé. La carte la plus inutile dans notre cas, c'est la sauce. C'est la saucissonance. Quand même, on est un tout petit peu léger en dégâts. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à tuer mum, ça veut dire qu'on va en chier peut-être. Ouais, Parce que bon, je suis un sac aussi, et ça. Mais c'est dingue, j'ai l'impression que je n'ai pas si mal que ça avant. Je ne sais pas, c'est le pire en pire, quoi. Ah, c'est de pire en pire. En effet, je ne comprends pas pourquoi. En théorie, plus on fait quelque chose, plus on s'y améliore, mais moi, je ne sais pas, j'ai l'impression dans ma vie, en général, surtout sur les jeux vidéo, plus je joue à un jeu, et pire je deviens, quoi. Et après, j'arrête d'y jouer pendant six mois, et puis d'un coup, ça revient, quoi. Puis après, ça repart. Je crois qu'il est temps de changer de jeu. Je vais vous présenter Call of Star FIFA. On va faire une OPSP, ça arrête de craquer. Vous allez aimer. Saucisse, saucisse, pour tous les éditeurs, saucisse, saucisse, et pour vous, les journalistes, saucisse, saucisse, nanana, 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 on fera les boudins. Toups, qui se livre à nous, c'est beau. Ah bah oui, toujours. Streamer, Retruck Simulator, ah oui, je vote pour. D'ailleurs, on fera peut-être Astropole un jour où il y aura du monde pour voir un peu quel jeu on pourrait se faire après, quand j'en ai marre de ça. On fera Astropole. Voilà. Saucisse, saucisse, pour vous, les éditeurs, saucisse, saucisse, et pour vous, les journalistes, saucisse, d'ailleurs, si tu as, quand dirais-je, si tu te souviens de quel épisode c'est et que tu as le lien, peux-tu me le poster dans le chat, s'il te plaît, j'aime beaucoup cette chanson. J'arriverai pas à retrouver danser dans lequel. Enfin, je pourrais retrouver, mais ça prendra longtemps, il faudra revoir toutes les vidéos, absolument toutes. Ouais, Crypt of the Necron Demon Dancer, je l'ai pas, mais c'est pas un jeu qui me donne envie du tout de ce que j'en ai vu, en tout cas. J'aime pas les jeux moches, en fait. Et par jeux moches, j'entends les vieux jeux 8 bits, quoi. J'aimais déjà pas ça quand j'étais petit, alors maintenant, encore moins, quoi. Merde, je vole pas, quel con. Je reviens, je vais mettre une petite scène de pause, deux petites minutes, je passe aux toilettes. sur d'autres minutes. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ah, je vois un lien. Je coupe mon micro. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501